Il arrive juste à l'heure. Je me suis pas garée là parce que j'ai trop mal la sortie. Le mur là, moi il me plait. Je me suis garée là-bas. Tu sais tant pis, je suis toute sérieuse bien là-bas. Mais non, ça le fait, mais je suis pas trop sûre. Là, on est pas trop... Ouais, il faut croire. On est toujours comme ça, on est dans le nombre d'achats. Non, il y a des potos d'eau. On a les petites. Ah ouais, on en a chaque fois. Là, on en a les fois. On a les produits d'eau. Non, je l'ai acheté. La main d'eau, je l'ai acheté et les banques que je crois. Et c'est tout en suite comme ça, moi l'avons. Vous l'avez peut-être acheté ou moi l'avons. Voilà ! Mais il y a un propos. Tu rires un propos. Tu rires ça, tu rires comme ça. Bonsoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier conseil municipal de la nuit. Je voudrais excuser d'abord Jean-Paul Dubois. Je remercie aussi Jacquie, mais je ne sais pas où il dit, du coup il est parti, des infos des Pays Gallo qui me présentent ce conseil sur son site internet. Je vais procéder à l'appel des élus. Vaillon, Corinne. Présente. Vrizou, Daniel. Présente. Cheval, Christelle. Présente. Coucheloup, Yves. Présente. Danion, Jérôme. Présente. Danion, Baudou, Karine. Présente. Et alors ? Dubois, Jean-Paul donc excusé. Guillemot, Marie-René. Présente. Emry, Anita. Présente. Henri, Nathalie. Présente. Et Louis-Miquel. Présente. Anita, tu as le pouvoir, je crois, de Jean-Paul. Jean-Paul, oui, c'est ça. D'accord. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance qui veut faire le secrétariat de séance ? Vu que d'habitude je suis tout en retard, je peux faire. D'accord. Merci, Karine. C'est juste Jeanette, Jeanette, Jeanette. Tu essaies de noter au maximum, est-ce que tu peux ? Ok. Appelez-moi les chiffres quand on s'entendue. Peut-être pas les chiffres. C'est d'accord ou des délibérations. Ok. Appelez-moi ce qu'il y a. Pascal, Anita. Est-ce que tu en mets le registre ? Le registre de délibérations. On va faire passer le registre pour signature. Nous allons passer au point 1, le vote des comptes de gestion et administratifs. Je remercie M. Bioret, David, d'avoir accepté notre invitation pour la présentation des comptes de gestion de la commune et Pascal pour sa collaboration aussi. Il faut que je vous laisse la parole. J'enlève le masque. Au moins, les nouveaux élus en ont montré, même s'il n'y avait pas la barre. Donc moi, je suis le trésorier du secteur de la communauté de communes. Donc toutes les collectivités depuis 2013. Il y a bien à ce moment-là tous les ans. Alors là, vous êtes la première commune à rendre ses comptes, à voter ses comptes de gestion et comptes administratifs pour l'année. C'est très bien. Il n'y a pas de point supplémentaire. 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 Ça va ? Pas de problème ? Donc on va regarder les trois budgets. Le budget commune, le budget assainissement, le budget lotissement. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je ne sais pas comment on va les procéder, M. le maire. Si on passe, on réduit les chapitres. Du bout des totaux. En fait, quoi ? En fait, moi ? Ça dépend des communes. C'est bon pouvoir des élus. On va commencer sur les chapitres. Par contre, sur les communes, sur les 0,11, on revient un peu plus dans le détail. Ok. Donc, on va commencer par le budget principal. Donc, le budget principal, c'est la commune qui a vocation à être pérenne. C'est lui qui porte le compte bancaire. Et juste pour information, vous voyez, il y a deux autres budgets qu'on appelle les budgets annexes. Donc, le budget assainissement. C'est l'assainissement collectif. Budget que vous devriez voir disparaître d'ici quelques temps. Puisque la compétence devrait, je parle conditionnel, je ne donne pas la date, passer sous compétence communautaire. Donc, elles ont baissé d'ici quelques temps. Et le lotissement du stade, qui lui, n'a pas vocation à être pérenne. Puisqu'une fois que tous les lots sont vendus, on le dissout. Si c'est un excédent, on réintègre un budget commune. Si c'est un déficit, c'est le budget commune qui vient couvrir ce déficit. Sachant que vous avez vu à l'ordre du jour, il y a un lot qui est proposé à l'ordre, qui va être vendu. Il devrait faire le conditionnel. Si les acquéreurs obtiennent leurs prêts bancaires, il restera encore un lot. Ça va ? On commence par le budget principal. Tout le monde a le document sous les yeux ? Oui. Donc déjà, je vous annonce à une époque surprise qu'on a les mêmes résultats à la présence. Je vais vérifier avant de parler. Est-ce que tous les ans, j'ai des surprises ? Et ce n'est pas agréable, ni pour vous, ni pour moi. Total du fonctionnement. Je regarde les totaux, après on va rentrer dans le détail. Alors, il y a deux sections. Une section de fonctionnement, c'est tout ce qui est salaire, entretien des bâtiments, charges récurrentes, des combustibles, etc. L'alimentation. Total des dépenses, 391 548,92. Total des recettes, 473 192,49. Et là, vous voyez, c'est un résultat excédentaire de 81 643,57. Et l'exercice consiste à réintégrer les résultats cumulés des années antérieures, que ce soit un déficit ou un excédent. En l'occurrence, au 31 décembre 2020, c'était un excédent cumulé de 212 764,43. Donc on additionne les deux, et on obtient 294 408. Ça va ? Donc un résultat plutôt honorable. Je suis sur ce document-là. Celui que vous avez, on va le voir après. Là, je regarde les totaux, et après on regarde... Et par contre, les documents suivants, si vous pouvez préciser à page, parce que c'est pas toujours évident pour... Il n'y a pas de souci. La section investissement, total des dépenses. Donc je suis toujours sur ce même document. Total des dépenses, 150 098,89. Total des recettes, 245 862,12. Donc c'est un résultat encore excédentaire de 95 763,23. On réintègre, cette fois-ci, le déficit cumulé du 31 décembre 2020 qui était 32 746 97, et on obtient un total cumulé excédentaire de 63 016,26. Ça va ? Oui ? J'ai perdu personne. Je sais que la séance budgétaire, c'est souvent un peu abscure. Pas forcément facile. On rentre dans le détail. Donc justement, c'est le document. C'est le document-là. Présentation générale du budget. Ça va ? Alors vous votez le budget à l'équilibre, c'est-à-dire dépenses égales recettes. Et bien évidemment, au moment de l'exécution, les dépenses ne sont pas égales aux recettes. Je vous invite à aller directement à la page numéro 2. Alors le conseil municipal, il a voté à ce qu'on appelle le chapitre. Le chapitre, ce sont les lignes en droit. Vous voyez tout en haut, par exemple, chapitre 011, charge de caractère général. Donc ça, c'est l'enveloppe budgétaire qui a été votée par le conseil municipal avec le budget primitif 2021. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les déclinaisons. Ce sont les comptes budgétaires. Donc il se peut qu'il y ait un montant qui ait été prévu à un compte budgétaire. Et à la réalisation, vous avez pensé un petit peu plus. Il n'y a aucun souci. La seule règle, c'est qu'au sein du chapitre budgétaire, l'enveloppe maximale soit respectée. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une fougibilité. On peut prendre sur l'un pour dépenser sur l'autre. Pas de problème. On ne va pas tous les égréner un par un. On va plutôt regarder les gros montants. Donc à ce chapitre 0, on se charge à caractère général. Donc une prévision de 115 000. Et vous voyez, la colonne s'appelle « Freddy Ouvert ». Alors entre parenthèses, BP, c'est le budget primitif. DM, ce sont les décisions modificatives. Parce qu'en cours d'année, vous avez pu voter des décisions pour avoir des comptes qui auraient été insuffisamment dotés. Ou au contraire, les diminués. Ou rajouter, je ne sais pas, s'il fallait acheter une tondeuse qui n'avait pas été prévue. Une tondeuse, ce n'est pas sur ce compte-là. Des choses qui n'auraient pas été prévues originellement, au début de l'année. Donc 115 000 et vous avez dépensé 103 169,36. Alors en dépenses, c'est limitatif. Vous votez 115 000, vous ne pourrez jamais dépenser 116 000. Ça va ? Alors les gros postes. Énergie, électricité, 19 953. Vous voyez, par exemple là, vous avez dépensé plus que prévu. Forcément, le coût de l'énergie a augmenté au cours d'année. Idèle pour les carburants, la ligne du dessous, 4 302 €. Je descends, petit équipement, 9 793 €. Location mobilière, 2 741 €. Entretien terrain, 2 915 €. Réparation sur bâtiments et autres bâtiments. Donc bâtiments publics, puis 183. Alors la différence, c'est bâtiments publics, ce sont les bâtiments ouverts à tout public. Et autres bâtiments, ce sont les autres qui donnent lieu, par exemple, à perception d'un loyer, des choses comme ça. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ça va ? Il y a une distinction ? Donc la mairie entretient son patrimoine avec des petites réparations. Ensuite, entretien matériel roulant, là, j'ai plus de 1 615 €. Maintenance, c'est tout ce qui est maintenance électrique, incendie, etc. pour 9 295 €. Je vais m'interromper, si vous voulez des précisions sur les lignes. Je ne peux pas répondre, monsieur le maire ou Pascal. Je pense, honoraire, 3 585 €. Et tout en bas, taxes foncières, donc la commune étant propriétaire, pour 3 754 € de taxes foncières. Ensuite, le chapitre 012. Je peux juste poser une question. Sur la toute première ligne, eau assainissement, moi, je comparais par rapport au budget précédent, puisqu'on était à peu près à 900 € en 2019, à peu près 600 € l'année dernière. Là, on est quasiment à 10 000 €. Alors la différence, elle doit s'expliquer, mais je peux avoir une explication. C'est la fluide d'eau. C'est la fluide d'eau. C'est la fluide d'eau qu'on a eue sur la mairie. Et qui date de plusieurs années. Qui datait de 2020 et on a payé en 2021. C'était à peu près 8 000 €. Et là, c'est réparé. Oui, ça a été réparé tout de suite, mais ça a traîné parce qu'on a fait des recours pour avoir des tarifs. Et c'est la sorte, elle a accepté de couper un... On a eu un abattement de 50, 50 %, mais ça laissait quand même... 6 000 €. Oui. Et la consommation habituelle, c'est plutôt 1 000 €, alors ? Oui, c'est plutôt de cet ordre-là. Et sachant que là aussi, il y a eu un petit décalage du fait du passage de Veolia à la sort. On a eu une facturation qui a été décalée. Donc c'est que là, on s'est retrouvé avec pratiquement un an et demi de consommation. Donc on devrait revenir sur... On ne peut pas... Non, il n'y a pas de provision. Ce qu'on peut faire, c'est l'aspect comptable, c'est une charge à payer. Sauf que s'il y a eu un changement de prestataire, Pascal ne connaissait pas forcément le tarif du nouveau. C'est ça. Donc ça serait resté le même. C'était faisable. Mais là... Voilà. Parce que ça, on le fait par contre, on rattache... Les rattachements de charges, ça existe sur d'autres types de dépenses. Mais c'était un cas un peu particulier. Le chapitre 012, donc les charges de personnel. Donc c'est la masse salariale, salaire et charges sociales afférentes. Une prévision de 139 500, une dépense de 133 495. Donc vous voyez, personnel titulaire, 69 215 euros de dépensés. Les non-titulaires, 18 157. Et toutes les charges sociales, je ne vais pas les énumérer. Toutes les charges sociales qui vont avec. Et le recours aux personnels extérieurs. Alors là, les mémoires, c'était le centre de gestion. C'était le remplacement pour 3538 euros. Une personne du centre de gestion. Ensuite, chapitre 014, atteignation de produits. Donc une prévision de 500 euros. Là, c'est pour les fonctionnels bâtis des GA. Alors les GA, donc les jeunes agriculteurs, les moins de 40 ans. Et pour payer les taxes essentielles, il faut qu'ils soient propriétaires et non pas locataires. Donc comme il y a très peu d'installations nouvelles, les moins de 40 ans. Donc vous voyez, prévision de 500, dépense de 182 euros. Bon, ils n'ont rien à voir maintenant. Parce qu'avant, on pouvait avoir le dégâtement, mais on était locataire. Et c'est le propriétaire qui devait... Alors je dis ça d'autant plus que je gérais les finances à la chambre d'église. Ça a changé. Alors normalement, c'est le locatement, ça n'a pas changé. Mais c'est le propriétaire qui défalque ça. Oui, voilà. Mais le CGA qui fait la demande... Oui, mais la condition, c'est moins de 40 ans. Ensuite, chapitre 65, c'est tout ce qui est indemnité des élus et subventions versées. Prévision de 120 000, réalisation de 107 115. Alors les indemnités des élus pour 25 763. Donc ces indemnités sont soumises à la charge sociale. Vous les voyez, 1084, etc. Ensuite, autre contribution obligatoire. Donc là, ce sont les participations du fait de syndicats divers et variés. Alors avant, il y en avait pléthore. Maintenant, il y en a de moins en moins. Ce sont seulement les conventions pour l'école de Saint-Nicolas et les écoles publiques. La Gassilly. Et Carantoir. Et je n'ai pas vu Saint-Thérèse. Non. Et sinon... Il n'y avait pas Saint-Thérèse. Saint-Thérèse, mais c'est l'école de Saint-Nicolas. Alors qu'auparavant, il y avait les pompiers, etc. Ce qui est désormais pris en charge par la communauté de communes. Ensuite, alors vous avez une ligne exceptionnelle. Subvention, fonctionnement, établissement industriel et commercial. Donc là, c'est une subvention du budget principal de la commune vers le budget annexe assainissement. On va le voir. Je vais en parler un petit peu après. Donc c'est une subvention exceptionnelle puisqu'il fallait redresser un petit peu le budget assainissement qui était plutôt déficit. C'est pour couvrir les investissements ou les déficits d'investissement ? Les déficits cumulés des années précédentes. J'anticipe, je vais répondre. En fait, le budget assainissement, c'est un budget qui a vocation à s'auto-équilibre. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez perdre, vous deux, je parle sous couvert de monsieur le maire et au conditionnel, vous devriez perdre la compétence assainissement collectif. Elle devrait partir à la communauté de communes. Elle devait partir en 2023. La date a été un peu mouvante, mais elle va partir. Ça veut dire que tout ce qui est actif, passif du budget assainissement va partir à la communauté de communes. Donc les équipes vont avec. S'il y a des déficits ou des excédents, ça devrait partir avec. Tout ça n'est pas gratuit. Idem s'il y a des emprunts payés. Donc là, le choix a été fait par les élus de redresser ce budget assainissement qui était déficitaire. Et je dis que normalement, il a vocation à s'équilibrer, puisque les travaux, que ce soit des petits travaux de fonctionnement ou des travaux d'investissement, normalement, ils doivent être couverts par la surtaxe de la... C'est la SOR ou VEOLIA ? — La SOR ? — Bah oui, en plus, vous venez de le dire. Par la surtaxe de la SOR et par les raccordements au réseau. Donc ça veut dire que soit les tarifs n'étaient pas assez élevés, soit il n'y en avait pas assez, tout simplement. — Parce que l'année dernière, il y avait eu 37 000 de votés pareils, disons, aux crédits ouverts, et puis ça. Il y aurait pu y avoir... — Vous aviez prévu de verser 37 000 au budget assainissement, mais il n'y a pas eu le titre de recette côté assainissement et la dépense côté budget principal. — Donc vous avez obligé de le faire cette année ? — Il n'y a aucune obligation. Mais c'est quand même mieux de redresser le budget. Et ça aurait pu être fait d'année en année, c'était... — Au lieu de faire 52 000 en une fois, vous auriez pu verser 5 ou 10 000 tous les ans. Après, c'est un choix des élus. — Ah oui. C'est-à-dire que... Ce que je veux dire, c'est qu'exceptionnellement, ça plombe un peu le résultat de cette année. — Oui. Justement, je m'en parlais tout à l'heure. Ça dégrade un peu la situation du budget principal. Si on les va se communiquant... — C'était le champ du Marathon. — On pourrait très bien avoir la même chose aussi. Par exemple, vous avez un lotissement. Imaginez que vous ayez fait plein de travaux. Ça se vend pas. Le budget, il est très déficitaire. Il y a des communes qui le font, qui versent une subvention du budget principal vers le budget de l'autisme pour amortir le choc le jour où il faudra récupérer le déficit. — Non. — C'est exactement pareil. — Non. — Ça va ? — Non. — Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être eu trop de travaux sur l'assainissement ou alors peut-être pas assez de raccordements et que la surtaxe, ça suffit pas. — Ça va ? — Je continue ? — Je... — Donc 52 000, c'est pour l'assainissement. Et la ligne du dessous, 4 704, ce sont les subventions aux associations culturelles et sportives. — Donc 6 000 de prévus versé 4 704. Alors bon, c'était une année un peu exceptionnelle comme en 2020. Toutes les associations ayant pas forcément les animations qu'elles avaient prévues. peut-être qu'il y a des versements qui n'ont pas été faits en totalité. Je sais pas quoi le fait de Saint-Nicolas, mais c'est souvent comme ça. À cause du Covid, il y a eu quelques animations. Donc un total des dépenses de 343 000. Je suis tout en bas de la page. On y rajoute... Alors vous voyez, charges financières, ce sont les intérêts des emprunts bancaires pour 17 641,10 €. Page 3. Page 3. Alors vous voyez, vous aviez prévu intérêts des comptes et des dépôts. En fait, c'est si jamais la commune avait eu recours à sa ligne de trésorerie. Parce qu'en fait, la commune, elle peut pas être débitrice sur le compte que je tiens à la Banque de France pour vous. Elle peut pas être débitrice. Ça veut dire que s'il y a besoin d'argent, vous faites appel à une banque commerciale. Et bien évidemment, elle est pas philanthropique. Elle fait pas ça gratuitement. Donc c'est là que vous auriez eu des frais à payer. Donc la commune, elle n'a pas eu recours à cette ligne de trésorerie. L'île de trésorerie, c'est comme un peu... Je dis pour un crédit revolving ou pour un particulier. Vous avez une autorisation de 100 000. Piochez 10 000, vous remboursez au fil de vos besoins. C'est exactement pareil. Ça va ? Ouais ? Je continue. Titre annulé. 1 000 € de prévu. Là, c'est s'il y avait eu des erreurs de facturation sur les années antérieures ou des doublons, etc. Ça n'a pas été le cas, donc on n'a rien annulé. La ligne du dessous, dépenses imprévues, donc 6 000. C'est une pierre pour la soif. Ça sert à couvrir les dépenses des autres chapitres. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez prévu pour l'eau. Eh bien, on aurait pu cocher sur ces 6 000. Et on ne voit pas le montant réellement exécuté. Il est en gris. Il n'y en a pas. Il n'apparaît pas. Ça va ? Je continue. Maintenant, on a ce qu'on appelle des dépenses d'ordre. C'est-à-dire que ce sont des dépenses qui ne donnent pas lieu à décaissement d'argent. Alors, au compte 675, valeur comptable d'immobilisation cédée pour 13 844 euros. En fait, vous avez vendu des biens, des biens mobiliers. Alors là, M. Merck se recuse même de dire quel type de biens. Style une tondeuse, des grossesseuses, des pareuses, des matériels blanchés. Et donc là, en fait, on va sortir la valeur du bien à l'actif. C'est un jeu d'écriture comptable. Et là, vous voyez la ligne suivante. Différence et réalisation positive. Ça, c'est la plus-value. 1595 euros. Ensuite, la ligne au compte 6811 pour 14495,75 euros. Ce sont les amortissements. Amortissement, ça parle à tout le monde. Dotation aux amortissements. Oui. C'est la dépréciation dans le temps d'un bien. Des biens qui s'amortissent. Par exemple, un logiciel, on va dire qu'au bout de 3 ans, il faut le renouveler. Donc on va divider le prix d'achat par 3. Chaque année, on va amortir un tiers. Ce qui permettra au bout des 3 ans de renouveler à l'identique. C'est ça qu'on appelle les amortissements. Ça ne donne pas lui la sortie d'argent. Ce montant-là, on va le retrouver tout à l'heure en recette d'investissement. Ce sont des opérations croisées. Donc voilà. Un total de dépenses de 391 548,92. Donc dépenses réelles et dépenses d'ordre. Ça va ? Je n'ai pas été trop vite ? J'ai été clair ? Oui. On passe aux recettes alors. Page 4. Page 4. Donc le chapitre 013. Donc atténuation de charge. Donc là, pour une totale transparence, lorsqu'il y a des agents communaux malades, les indemnités journalières que perçoit le maire par subrogation, c'est-à-dire que c'est la Sécu qui lui verse les indemnités journalières, puisque la mairie paye la totalité du salaire à l'agent, on ne fait pas de contraction. On met la totalité du salaire et la totalité de ce que verse la Sécurité sociale. Donc remboursement en rémunération personnelle, ce sont les indemnités journalières pour 2 138,42 €. Donc il y avait une prévision de zéro. Ce n'est pas forcément facile de prévoir l'année précédente qui va être malade et combien de temps. Chapitre 70. Alors c'est le secteur concurrentiel ou semi-concurrentiel. Donc vente de coupe de bois 206,26 €. Donc là, il n'y avait pas de prévision non plus. Les concessions cimetières dont vous aviez prévu 100, il n'y a pas eu de vente. Là, ce n'est pas facile non plus de prévoir. Vaut mieux en rire. Ensuite, redevance d'occupation du domaine public communal. Alors là, sur la commune, il y a des poteaux, des poteaux EDF, des poteaux téléphones, à pylônes. Sur certaines communes, vous avez en plus des éoliennes, etc. Donc c'est la location par l'entreprise de l'emprise au sol, 4693,20 €. Ensuite, cantine-garderie, 742,50 €. 14 511, parce qu'elle va me dire ce que c'est. Et la convention avec l'agence postale. Ah oui. C'est 900 et quelques euros par mois. 1 000 €. Ah, ça va monter. 1 000 €. Donc il y a la mise à disposition personnel et locaux au sein de la mairie. Donc il y a une redevance. L'année dernière, c'était 900, mais c'est passé à 1 000 €. Oui, c'est 1 000 €. C'est plus le montant de tête. Par mois. Ensuite, mise à disposition de personnel. Alors BA, c'est le budget annexe. Donc c'est la cote-part du temps passé par Pascal ou les agents des services techniques sur le budget assainissement. Pascal, parce qu'elle fait la compta du budget assainissement. Et puis les agents, parce qu'ils peuvent rébarrer la station, le SAB, je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Oui, et puis qui était de 2 000 € ces dernières années, qu'on a décidé de passer à 7 000, parce que ça correspond plus à la réalité. En fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir le temps passé, et par Pascal, et par les services techniques. Et puis le temps passé n'est peut-être pas forcément même tous les ans. Si tu veux. Comme le budget assainissement était déjà déficitaire, le choix avait été fait de sous-estimer ou d'abaisser au maximum ces charges-là. Pour ne pas le faire peser. Donc 7 000 €. Chapitre 73. Donc là, vous voyez, c'est la première ressource de la commune. Ce sont les impôts et les taxes. Alors impôts directs locaux, 162 159 €. Donc là-dedans, on y trouve la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non-bâti. Alors, vous avez dû voir, pour certains d'entre vous, si vous êtes concernés, qu'il y a une réforme sur la taxe d'habitation qui prend fin en 2023. C'est-à-dire l'État ayant décidé qu'à terme, il n'y aurait plus de taxe d'habitation sur les logements principaux. Les logements secondaires, ça perdure. Et qu'en 2023, on termine par les plus revenus. Personne ne paiera plus de taxes d'habitation. Mais l'État compensera l'euro l'euro. Vous voyez le montant. Donc, il n'y a plus de taxe d'habitation sur les logements principaux. Par contre, la redevance audiovisuelle est perdue. Et évidemment, les taxes d'habitation sur les résidences secondaires. L'attribution de compensation versée par la communauté de communes, 3392 €. Ensuite, vous avez plein de péréquations. Donc, le FNJIR, c'est un fonds de garantie de ressources pour 23 017 €. Des fonds de péréquations, on voit cette communale et intercommunale, 11 591 €. Et ensuite, vous avez les taxes additionnelles sur les droits de mutation. Alors là, vous pourriez me dire, tiens, il y a une prévision de 36 000 € et on a encaissé 60 000 €. En fait, là-dessus, c'est une taxe perçue par le département lors de toute vente immobilière devant notaire. Quand vous achetez un bien, vous avez dû voir, il y a X lignes. Et après, c'est reversé au niveau départemental. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 60 000 € de vente, hélas pour vous, sur le directeur de Saint-Nicolas. Et comme l'immobilier se porte plutôt bien, c'est plutôt un montant qui a tendance à augmenter. Alors, à la prévision budgétaire, on tend à le minimiser, pour avoir une bonne surprise, et puis pour une question d'équilibre, tout simplement. Il vaut mieux que ce soit dans le sens-là que dans l'autre. Depuis 5 ans, c'est un montant qui monte en flèche pour toutes les communes. Ensuite, 74, ce sont les dotations de l'État. Alors, les deux premières, donc vous voyez, dotation forfaitaire pour 53 000 € et la seconde, dotation solidaire et rurale, c'est ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est la principale des subventions versées par l'État, qui a plutôt tendance à stagner, même si, avec la réforme du président précédent, toutes les petites communes avaient peur de perdre. Finalement, les petites n'ont pas perdu. Ensuite, vous avez différentes dotations. Je ne vais pas toutes les égréner. Voilà. National des péréquations, dotation aux élus locaux, FCTVA. Là, la commune, elle n'est pas soumise à la TVA. Elle paye TTC. Elle ne récupère pas comme une entreprise privée. Pour autant, il y a certains comptes, elle paye 20% et elle récupère, alors pas tout à fait 20%, 17,461, si ma mémoire est bonne. Notamment sur certains travaux de voirie et sur certains travaux d'entretien des bâtiments publics ouverts au public. Ça va ? Pourquoi ils ne payent pas hors-taxe ? Pourquoi ils ne payent pas hors-taxe ? Elle payent le TTC. Ce n'est pas comme une entreprise privée. Vous ne récupérez pas la TVA. Sur le budget principal. Le lotissement, on n'en parlera pas. Le lotissement, lui, il est soumis à TVA parce que c'est une activité concurrencière. Donc il y a des lotissements privés. Mais une commune, elle paye le TTC. Elle ne récupère pas la TVA. Alors l'UFC TVA, ce n'est pas la TVA. C'est le fonds de compensation de la TVA. C'est-à-dire, comme sur certains travaux, là, ou petits équipements, la commune, elle va payer 20%. Elle va récupérer une, voire deux années après. Enfin, elle récupère une, voire deux années après. 17,460. Au lieu de 20%. Alors il y a une réforme en cours. C'est que dorénavant, à partir de cette année, on commence par les grosses communes. Ce FC TVA, il va être instantané. C'est-à-dire que vous percevrez dans l'année en cours. Vous payez les 20% sur certaines dépenses dans l'année, vous les récupérez les 17,460 dans l'année. Avant, il fallait attendre 5 ans. Il y a une réforme. Ça a été réduit à 2 et dorénavant, ça sera sur l'avion. Ça coûte plusieurs milliards à l'État. D'où peut-être la difficulté à sortir arrive. Ensuite, emploi à l'avenir. Donc là, c'est une aide de l'État. Alors, je ne sais pas le pourcentage, puisque ça dépend des communes. C'était 80. 80. Donc vous avez payé 100% à l'emploi d'avenir et l'État le subventionne à hauteur de 80%. Après, vous avez diverses participations. État, département. Alors, participation GFP, ça veut dire groupement fiscalité propre. Donc c'est la communauté de communes qui vous a versé 23 euros. Le fonds départemental. Alors, TP. Auparavant, les communes touchaient ce qu'on appelait la taxe professionnelle. Aujourd'hui, on ne parle plus de taxe professionnelle. La compétence économique, elle est partie à la communauté de communes. Mais vous touchez une compensation. Mais plus de taxe professionnelle, ça a été supplanté par d'autres impôts. Je vous fais grâce des noms, mais les entreprises payent quand même certains impôts. Ça va ? Donc c'est une compensation pour cette perte. Et ensuite, l'État vous verse des compensations. Alors, sur les exonérations de taxes foncières, c'est-à-dire les exonérations de taxes d'habitation. L'État décide de son propre chef, par exemple, qu'à partir de X personnes dans le foyer, il y aura une exonération, un dégrèvement. C'est un manque à gagner pour la commune, il va compenser. Ça va ? Donc vous avez touché à ce titre, 16 466 euros. Ensuite, le chapitre 75, donc les revenus locatifs. Donc des immeubles, 60 365. En qualité de fermier, vous louez des terres à des agriculteurs pour 918,76 euros. Et ensuite, vous êtes détenteur de prêts bancaires. Donc crédit agricole ou prédit mutuel, vous verse ce qu'on appelle des parts sociales. Pour 1,50 euros. Idem, la banque vous a aussi versé 2,52 euros. Vous voyez sur les lignes un petit peu. Ensuite, chapitre 77. Donc, produit exceptionnel, donc par essence, ça ne se prévoit pas. Donc on vous avait prévu zéro, mais vous avez encaissé 12 117 euros. Alors on a annulé des dépenses des années antérieures pour 3 977 euros. Vous avez vendu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le jeu d'écriture, la session de... Qu'est-ce que vous avez dit ? Du matériel de boulangerie. Du matériel de boulangerie pour 4 030 euros. Et vous avez eu des remboursements notamment d'assurance liées à des sinistres pour 4 110,05 euros. Ça va ? Et tout en bas, on retrouve une autre écriture de session de lien, la 11 410 euros. C'est une écriture d'ordre, c'est-à-dire que vous n'avez pas encaissé ce montant-là. Donc un total de 473,192 pour une prévision de 417 euros. Ça va pour le fonctionnement ? On passe à l'investissement ? Sauf si vous avez des questions. Vous ne pouvez pas trop vite ? Vous n'avez pas encore loyer ? Un peu ? Pas encore. Pas encore ? Ça va, il n'y a que trop de budgets. Les communes, il y en a nettement plus. C'est-à-dire que la prochaine fois, c'est le métral, prévoir de l'épreuve. C'est moi qui vous donne la tête ? Non, les chiffres, là. Et pourtant, j'essaie d'être synthétique. Après, c'est pour ça que j'ai posé la question au monsieur le maire. Dans des communes, il y en a qui veulent qu'on passe ligne par ligne. Dans certaines communes, on donne que les totaux, ce que j'ai fait au début. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Si vous avez mal à la tête, c'est... Je vous remercie. Le Doliprane n'est pas fourni par l'Amérique du Nord. Allez, on va aller direct page 7, si vous voulez lire. C'est toi qui arrive. Ça va revenir. On va gagner deux pages. Donc, l'investissement. Donc, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, sur l'investissement qu'on rajoute, donc il y a des comptes, des chapitres, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des opérations. C'est-à-dire, par exemple, lorsque la mairie a été rénovée, on a dit qu'il y a eu une opération mairie. C'est-à-dire, sous un numéro, on va mettre toutes les dépenses, toutes les recettes sur X années. Parce que la mairie, elle n'a pas été rénovée en une année. 3-4 ans. Tous les gros projets, en fait. Alors, vous avez versé, alors, 750 euros, GFP de rattachement, projet infrastructure. Donc, ça a été versé à la communauté des communes. Alors, là, de mémoire, c'était lié au Covid. Ce sont les aides. C'est un concours que vous avez versé pour les entreprises. Ça s'imputait sur ce compte-là. Il n'y avait pas le choix. Donc, c'était lié exceptionnellement au Covid. Donc, on ne retrouvera pas ce montant-là, j'espère, les années futures. 750 euros. Ensuite, vous voyez, vous avez la déclinaison par opération. Alors, on ne voit que les numéros. Je ne connais pas où vous les avez derrière. Mais, par exemple, on va les voir après. Par exemple, première ligne, opération 30. Vous avez dépensé 28 813. Et l'opération 30, ce sont les travaux de voirie. Opération 46, vous avez dépensé 2 817. Et l'opération 46, vous l'avez, page 11. C'est la salle polyvalente. Ça va ? Opération 73, 4364. Et l'opération 73, ce sont des achats de terrain pour démonter le futur mouvement. Et voilà. Acquisition foncière. C'est ce qu'on appelle l'acquisition pour la réserve foncière. Ensuite, chef, opération 87, 13 787. Là, vous avez acheté divers matériels. De voirie, d'outillage, etc. Et l'opération 90, mais il n'y a plus rien. Alors, c'est une opération qui a dû se terminer. C'était la carte communale. Donc, il n'y a pas commencé. Ça veut dire qu'on va la retrouver sur 2022. C'est ça. Ensuite, vous avez des montants sur les dépenses d'investissement qui ne sont pas individualisables par opération. Alors, vous voyez, par exemple, la ligne emprunts en euros. Là, c'est le remboursement du capital des emprunts pour 76 456,22 euros. La ligne du dessous, dépôt et cautionnement reçu. Alors, vous pouvez barrer reçu, mais versé. C'est une dépense. Là, c'est la restitution des cautions aux locataires sortants. Ensuite, dette, autre groupement pour 8 360 euros. Alors là, de mémoire, Pascal, vous avez un... C'est Morbillon Énergie. C'est Morbillon Énergie qui vous a prêté de l'argent que vous remboursez. Donc, c'est l'annuité pour 8 360 euros. Voilà. Alors là, vous avez aussi une ligne dépense imprévue. Vous voyez, il avait été indiqué 19 533. Ça permet de consommer sur les autres lignes. Donc, la réalisation est grisée puisqu'il y a 0. Et ensuite, on retrouve nos fameuses opérations d'ordre. Les opérations croisées. Je vous ai dit tout à l'heure, donc, la plus ou moins value sur les ventes. 11 410. Ça va pour les dépenses ? Je n'ai encore perdu personne ? Les recettes ? Page 8. Si vous voulez voir. Page 8. Donc, on est dans la colonne qui trémit. Donc, vous avez perçu des subventions de la part de l'État. Donc, des subventions d'investissement pour 4 000. Et de la part du département pour 58 066. Euro 40. C'est lié aux investissements que vous avez faits. Vous avez des dépenses. Il y a un taux de subventionnement. Subvention voirie, par exemple. Subvention voirie. Lorsque l'hôtel de ville, je ne dis pas la mairie, mais l'hôtel de ville a été rénové puisque j'étais là. Il y avait un taux de subventionnement. Enfin, vous étiez là aussi pour la plupart. Par conséquent, on a atteigné les 80 %, ce qui était tout à fait exceptionnel. Donc, ça vient sur cette ligne-là. Ensuite, le FCTVA, donc le fonds de compensation de la TVA, on le retrouve encore. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, c'est sur les dépenses d'investissement. Vous payez 20 % de TVA. Vous récupérez 17 461, c'est-à-dire 2 ans après. Ensuite, l'excédent de fonctionnement capitalisé, 134 346. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'affectation du résultat. C'est-à-dire, l'année dernière, la commune a dégagé un résultat. Et les élus ont voté. Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat ? Donc, ça a été mis en réserve pour pouvoir, justement, couvrir les dépenses d'investissement des années suivantes. 134 000 €, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, 165, donc dépôts et cautionnements reçus. Là, ce sont les cautions versées par les locataires entrant, 3 305 €. Et après, on retrouve écrit en italique nos opérations d'ordre, donc les amortissements, les cessions, etc., les sorties de l'inventaire. Je vous en fais grâce pour 29 935 €. Ça va ? Après, là, ce sont les opérations. On ne va peut-être pas les passer en revue. Mais je vous ai dit, donc, tout était individualisé par opération. Donc, vous avez toutes les dépenses et les recettes par opération, vestiaire, salle polyvalente, etc. Donc, opération qu'on retrouvera sur 2022, pour la plupart. Ça va pour la commune ? Le budget principal ? Oui. Donc, là, c'est le résultat. Et lorsque vous allez voter le budget primitif au prochain conseil ou bientôt, vous allez voter l'affectation du résultat. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Vous allez exceller. Sachant que vous n'avez pas forcément toujours le choix. J'impose un montant parce qu'il peut y avoir des besoins sur certains. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si j'ai été clair. Oui ? Je ne vous ai pas encore envoyé ? Non, simplement pour relativiser le résultat qui est de la personne 1 000. C'est vrai qu'avec la charge de 52 000, comme on l'a vu sur l'assainissement, et éventuellement, même 8 000 € de plus sur l'électricité, 60 000 € qui auraient pu être, disons, en résultat positif. Je fais les commentaires maintenant ou après ? On fait les budgets annexes ou les commentaires ? On fait tout et après les commentaires ? Je comptais justement commenter les chiffres. On passe au budget annexes. Donc, le second, c'est l'assainissement. On regarde d'abord les totaux avec ce petit document synthétique. Total des dépenses de fonctionnement, 33 140,56 €. Total des recettes, 80 000 € 1,23 €. Ce qui fait un excédent, pour l'année, de 46 860 € sur le fonctionnement. En investissement, total des dépenses, 26 423,61 €. Total des recettes, 20 695,88 €. Ce qui fait un résultat déficitaire sur l'année, de 5 727 €. Et vous voyez la colonne suivante. Donc, on reprend les excédents ou déficits des années antérieures. Donc, en l'occurrence, sur le fonctionnement, il n'y en avait pas. Non. Non, parce qu'on l'avait accepté directement. Ah, vous l'avez fini ? Oui, 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 oui. On l'avait fini ? Oui, 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 oui. Il y avait 3 203,50 € et vous aviez tout mis de côté. Oui. J'ai eu peur. Donc, vous voyez, c'est quasiment un budget à l'équilibre. 46 000 cumulés de fonctionnement et moins 48 000 d'investissement. Donc, ça explique aussi pourquoi il a eu 52 000. Là, on est à moins de 2 000. Donc là, il est quasiment à l'équilibre. Ce qui veut dire que sur 2022, sauf s'il y a des gros travaux, il n'y aura pas besoin de subvention d'équilibre du budget principal sur l'assainissement. Je ne sais pas si ça vous rassure. Oui, oui, non, mais j'ai fait rassurer. Parce que là, je vous dis, on est à moins de 1 200. Après, on verra ce qui sera dépensé sur 2022. Là, normalement, il n'y a pas besoin. Ça va ? On rentre dans le détail. Donc, on reprend le document, celui-là, un peu plus détaillé, le même que tout à l'heure. Il s'appelle « Présentation générale du compte administratif ». Parce que les 52 000 ne sont pas sortis du chapeau, on a essayé de mettre les comptes à zéro. Je vous invite à aller à la page 2. Total détail de dépenses, c'est la section d'exploitation, donc les dépenses de fonctionnement. Charge à caractère général, 6 791 euros pour une prévision de 7 100. Donc, on y trouve quoi à l'intérieur ? Eau, énergie, le petit équipement. Chapitre 0,12, 7 000 euros. Bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en recette sur le budget commune. C'est la cote part du temps passé par Pascal et les gars des services techniques. 39 centimes. Alors, c'est un budget soumis à TVA, puisque c'est une activité concurrentielle. Donc, c'est un reliquat de TVA de 39 centimes. Ensuite, là aussi, c'est un budget qui supporte des emprunts. Donc, les intérêts des emprunts bancaires ont été remboursés pour 2 783,15 euros. La limite sous. Alors, vous pourriez vous dire pourquoi on a moins 927. Alors bon, c'est un exercice, c'est une écriture comptable. Je vous passe l'explication, mais ICNE, c'est intérêt couru non éché. C'est comme pour un particulier. Un prêt bancaire, il n'est pas sur une année civile, il n'est pas du 1er janvier au 31. Si vous payez par trimestre, il peut y avoir un trimestre qui soit novembre, décembre, janvier. Donc, nous, on va rattacher les montants par année civile. Il y a des plus et des moins. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est comme pour un particulier. Ensuite, on retrouve les amortissements du matériel et de la station pour 17 492,38 euros. Donc là, c'est une dépense non décaissable. Donc un total de 33 140. On passe à la page 3, les recettes. La surtaxe, redevance, 17 021. Aucune participation, donc il n'y a pas eu de raccordement. Vous aviez prévu 1 500, il y en a eu 0. Pas de raccordement en 2021. La fameuse subvention du budget principal pour 52 000. Voilà. Donc, le total des dépenses réelles, 69 021. Et on y retrouve tout en bas 10 979. C'est qu'on va neutraliser les subventions par rapport aux résultats. Donc, c'est là encore une opération croisée. 10 971. Ce montant-là, on va le retrouver en dépenses d'investissement total. Ça ne donne pas lieu à la sortie d'argent. Une sortie, une rentrée. Ça va ? Oui ? Je n'ai noyé personne ? Je pose la question parce que le plus dur, c'est le budget d'autisme. Mais il est pour la fin. L'investissement, page 4. Alors, pas de travaux conséquents. Rien de... Rien de... Pas d'achat. Il y a uniquement le remboursement du capital des emprunts que vous voyez sur la ligne 16 pour 15 443,69 €. Et tout en bas, 10 979, notre fameuse opération croisée dont je viens de parler à l'instant. Ça va ? Et en bas, donc les recettes d'investissement. Deux montants, 3 203,50 €, c'est l'affectation du résultat cumulé du 31 décembre 2020 qui a été décidé courant 2021. L'excédent. Et notre fameuse opération d'ordre, votre 17 492, les opérations croisées. Ça va pour l'assainissement ? Il faut retenir, c'est un, vous allez perdre la compétence. Deux, logiquement, actif, passif, c'est-à-dire les biens, la station. Et le passif, l'emprunt, parce qu'on voit qu'il y a un emprunt bancaire, tout part logiquement à la commune, qui, à travers la CLECT, la commission locale d'évaluation des charges transférées, va dire, telle commune doit tendre, ou on va faire telle commune, on doit tel argent de telle commune. La seule chose, c'est, je ne veux pas parler de l'OBC, mais je parle sous contrôle de monsieur le maire, c'est qu'il y a fort à parier que le jour où la communauté de communes va prendre la compétence, s'il y a des travaux à faire, on ne pourra pas les faire partout en même temps. Il y aura des priorités. C'est pour ça qu'il y a eu un audit, c'est pas un audit, c'est un audit de toutes les stations qui a été fait il y a deux ans, 2019, enfin ça fait trois déjà, pour savoir l'état des assainissements collectifs de toutes les communes, sachant que toutes les communes n'ont pas la même situation de l'assainissement collectif. Il y a trois communes qui sont groupées en un syndicat, Malet 3, Mycérie-Aix-Saint-Marcel. Il y a une commune qui n'a pas d'assainissement collectif, Tréal, il n'y en a pas. Et puis il y a des communes qui sont excédentaires et d'autres déficitaires. Et puis vous qui êtes à l'équilibre, en région aussi. Et vous qui êtes en région en plus. Ce qui n'est pas le cas de tous. Il y a plein de cas différents. Donc l'athlète aura beaucoup de travail. Ça va sur l'assainissement ? Du coup, pour l'assainissement, ça veut dire que si l'OBC commence à s'enchaîner, ça veut dire qu'au niveau humain, ça veut dire que c'est géré aussi par l'OBC ? Je ne parle pas au nom de l'OBC, mais j'ai quand même la réponse. Je pense que ça n'a pas encore été décidé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà aujourd'hui toute personne pour faire tous les contrôles sur toutes les communes. Je ne veux pas parler au nom de l'OBC, mais le choix n'est pas encore fait. Ce que je veux dire, comme là, il y a 7000 ronds de prévu. Il y a un travail d'assainte sur la station. Il y a deux types de travaux. Il y a le travail administratif, par Pascal, et puis le travail technique. Le travail administratif, je ne veux pas parler au nom de l'OBC. Je pense que ça peut être absorbable. Le travail technique, ça, je ne veux pas parler au nom de l'OBC. Monsieur le maire, s'il a plus d'infos que moi, moi, je pense que ce n'est pas des signes. Ce n'est pas reporté à 2026 ? Oui, c'était 2023. Les conseils municipaux ont délibéré l'année dernière, il y a deux ans déjà, pour dire qu'on ne vous laisse pas encore la compétence, parce que l'OBC n'était pas prête. Là, logiquement, on parle de 2026. Il faut laisser le temps d'organiser l'étude. Ce n'est pas encore vraiment étudié. Après, la question que vous ne posez pas, je ne veux pas non plus parler de l'OBC, mais à mon avis, on y arrivera, c'est qu'à terme, il y aura une harmonisation des tarifs de raccordement, ce qui paraît logique. Non, ce n'est pas de la mutualisation, là. Là, il y a des communes, vous, vous êtes à 1 500, et des communes qui sont à 2 000 et quelques ? Non, 3 000. Donc là, un jour ou l'autre, c'est comme pour la redevance sur le doménager. Les trois territoires ont vocation à avoir des tarifs uniques, harmonisés. À quel horizon ? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, non ? Et là, en l'occurrence, vous, on n'en avait touché aucun raccordement. Et comme vous allez vendre un lot, c'est la transition ? Il y en aura trois. Il y en a ? Vous m'avez dit qu'il y a du prix. C'est la transition. On va passer au budget de l'autissement. Quand il y a une vente, il y aura au moins un raccordement. On espère qu'il y aura deux ventes, parce qu'il reste de l'eau. Une par an ? Une par an, sachant que ça a patiné certaines années. Pascal, je suis là depuis 2013, je veux aussi que ça patinait, même s'il y a eu une opération prix sacrifié, je sais, du quelle année, là ? À 13 euros. En 2014. À 13 euros. 15 euros, prix sacrifié, avec le succès moyen. Après, alors, les lotissements, la trésorerie, elle en gère 39. 39 lotissements, sachant que quasiment toutes les communes ont des lotissements. Je dis la même chose tous les ans, mais il y a des communes qui en ont quasiment trois. Donc les lotissements, ils n'ont pas vos questions de péril. Une fois que tout est vendu, on rapatrie soit l'excédent sur le budget principal, soit c'est le budget principal qui court. Le conseil municipal décide du prix et le spectre des prix sur le territoire va de 2 euros à 70 euros. Alors les tarifs les plus chers, c'est la deuxième couronne de Vannes, Saint-Guillomar, et Bégnon, qui est quasiment la deuxième couronne de Rennes. Et la moins chère des communes, ce n'est pas un secret, c'est à Mignac. Très peu de lots, très peu de trop. Et vous, vous êtes à, rappelez-moi le prix, monsieur le maire, plutôt fourchette basse. Donc il faut vendre les lots. Avant, ce que vous avez vu dans le budget principal, il y a eu l'acquisition de réserve foncière, c'est-à-dire que vous aurez certainement un jour un projet de nouveau lotissement, pour attirer de nouveaux habitants, etc., etc. Ce qui serait bien, avant de commencer le nouveau lotissement, c'est de se débarrasser des nouveaux lotissements. Enfin, se débarrasser, vendre les deux. C'est pas un département. Vendre les deux. C'est peut-être que j'ai avancé. Pour l'année dernière, on a avancé déjà. C'est vrai, c'est vrai. On en avait quatre, mais l'année dernière. Alors, c'est peut-être l'effet Covid, ça se vend pas tout bien. Il n'y a pas de raison que ça se vend. On regarde les chiffres, si vous le voulez bien. Les chiffres sont conséquents, parce qu'en fait, en plus, c'est un budget qui est compliqué, parce qu'on fait de la gestion de stock. C'est-à-dire, on va dire combien la commune a acheté le terrain, ou plusieurs parcelles d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs parcelles. On va valoriser au prix d'achat. On va valoriser en ajoutant la totalité des travaux, puisqu'il y a du raccordement, il y a de la voirie, il y a de l'assainissement, l'électrification, le goudron, etc. Donc, on va valoriser en rajoutant le montant des travaux. Et puis, chaque année, on va regarder au prorata s'il y a des mètres carrés qui ont été vendus. Donc, on a une gestion de stock. Ça va ? J'ai noyé, personne ? Total de dépenses de... Alors, c'est pour ça que vous avez des totales de dépenses, mais qui n'ont pas forcément donné lieu à la sortie d'argent. Ce sont des écritures de stock. Là encore, des opérations croisées. Total de dépenses de fonctionnement, 103 742. Total des recettes de fonctionnement, 99 419. Donc, ce qui fait un résultat déficitaire de l'année de 4 323. Et en cumulé, moins 28 000. Total en investissement de dépenses, 92 267. Total des recettes, 102 764. Donc, un petit résultat excédentaire de 10 496. En reprenant les résultats antérieurs déficitaires de 30 000, on en obtient moins 19 000. Donc, vous voyez, quand on additionne les deux derniers chiffres, moins 28 000 et moins 39, ce total-là, aujourd'hui, ça voudrait dire que si vous avez des ventes, il faut que les ventes des deux lots représentent 48 000 euros. Ça ne va pas être le cas. Là, je ne sais pas combien valent les lots. 10 000. Alors, vous ne touchez que leur taxe. 10 000 leur taxe ? Non, on n'est plutôt à 6 000, 7 000 leur taxe. 6 000, 7 000. Donc, il y a deux lots. Et les deux, on a la même surface, à peu près ? Oui, j'en ai. Donc, on va dire, il y en a pour 12 000. 12 000, et vous voyez, moins 48 000. Donc, la différence, c'est un déficit. Donc, le budget sera déficit. Voilà. Donc, si vous vendez les deux lots sur 2022, il faudra prévoir de couvrir ce déficit qui est donc 48 moins 12. Donc, ça, je pense qu'il y a 4 lots. Non, mais ça... Oui, je pense qu'il y a 4 lots, mais... Oui, je pense qu'il y a 3. S'il n'y a pas de 3 lots supplémentaires. Oui, il y a la voirie. Il y a la voirie. Oui, oui. Donc, ça va... Oui, il y a la fin, c'est bien. Pas de subvention. À 100% ? Non, que pas. OK, oui, mais il reste 20, quoi. On n'en est pas là. Le but, c'est de vendre des lots. On regarde le détail, si vous le voulez bien. Sur ce document-là aussi. Je vous invite à aller direct à la page 2. On gagne une page. Sur la colonne Mandaimi, 489,12 euros, ce sont les intérêts du prêt bancaire. Ensuite, 102,764. Donc là, on a annulé le stock initial du 31 décembre 2020. Et tout en bas, on va neutraliser pour 489 euros 12, pardon, les fameux intérêts d'emprunt. Ce sont des opérations d'or. Je passe rapidement parce que c'est un budget qui est compliqué. Page 3. 6,662. Donc, vous avez vendu un lot en 2021. Vous avez vendu un lot. Et donc, on l'a constaté au 31 décembre 2021. Vous voyez tout en bas, pour 92 267 euros. Le nouveau stock au 31 décembre 2021, cette fois-ci. Ça va ? Et vous retrouvez, donc, dans les pages... À la page 4, pardon, ces fameuses opérations croisées de stock. 92 000 de nouveau stock. Et tout en bas, 102 000 de stock au 1er janvier. Ça va ? J'ai perdu personne ? Après, de l'autre, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas acheteur. Le monsieur le maire m'a suggéré d'acheter. Si j'achetais dans toutes les communes, il y a 39 participants. Ça va être mon salaire, ça va manquer. Une dans chaque. Mais Pascal, il faudra quand même, il est qui m'a zé. Moi, j'ai suggéré qu'elle achète. Ça ne veut pas qu'il est d'aider. Alors, maintenant, on va venir travailler. Alors, à vélo, à pied, en plus. C'est pas loin, c'est à l'entrée. Alors, en fait, il y a deux comptes. Donc, il y a les comptes de gestion de la trésorerie, les comptes administratifs de monsieur le maire. Les résultats sont concordants. Alors, dans certaines communes, vous votez deux fois. Monsieur le maire s'éclate quand il y a le vote de ses comptes. Dans d'autres communes, vous votez une fois. Là, ça vaut bon vouloir. Donc, on va désigner un président de séance, du coup, comme je ne peux pas voter. Enfin, je ne peux pas participer. Donc, je propose que ce soit un hyper-égrime de seconde adjointe, qu'il soit la présidente de séance. Donc, je propose un vote à madame Josée. Qui est pour ? Oui ? Ok. Moi, je vais me faire ça. C'est drôle, là. Alors, pourquoi pas moi ? C'est trop drôle. Elle revient. Ouais, ouais. On va fumer ta clé. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette présentation ? Je ne sais pas. On va procéder à un vote à main levée. Du coup, par rapport à l'apprentissage des comptes administratifs 2021, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Du coup, comme, les comptes sont approuvés par le conseil municipal. Merci. Pardon ? On va les chercher. On va les chercher, oui. C'est mieux pour le bilan en carbone. C'est mieux pour le bilan en carbone. C'est mieux pour le bilan en carbone. Merci. 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 secteur ou stade brossélien. Donc, tout est validé, il n'y a aucun chiffre provisoire. Donc, est-ce que les produits de fonctionnement couvrent suffisamment ce que je viens de vous énumérer ? Donc, vous êtes à 0,982. Donc, vous voyez, ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Alors, je ne dirais pas parce que les dépenses réelles ont baissé, parce qu'on va le voir, elles ont plutôt augmenté. Mais, bon, le remboursement capital de la dette a plutôt fondu. Parce qu'on va le voir dans mes commentaires, les charges de fonctionnement elles ont augmenté de 66 000 et à l'inverse, les recettes de fonctionnement ont quasiment baissé de 11 000. Donc, c'est effet ciseau. Les charges ont augmenté de 66 000 et les recettes ont baissé de 11 000. Donc, vous voyez que le résultat, j'anticipe, mais il en a pris un petit coup. Mais il n'empêche que sur ce ratio, puisqu'on intègre aussi le remboursement du capital de la dette, puisqu'il n'y a pas de nouveaux emprunts, donc ils font de façon naturelle. Le ratio s'est un peu amélioré par rapport à 2020, où il était de 1,026. Le second ratio, est-ce que les produits de fonctionnement couvrent suffisamment les charges de personnel ? Alors, contingence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sont les versements obligatoires. On a parlé de l'école de la Gessigny, Carantois et Saint-Nicolas. Et les participations, ce sont les subventions aux associations culturelles et sportives et les charges d'intérêt d'emprunt. L'idéal est de ne pas dépasser 0,59. Vous êtes à 0,376. Pourquoi ? Tout simplement parce que les charges ont augmenté et les produits ont baissé. Donc c'est une très légère indétermination. Troisième ratio, est-ce que les produits de fonctionnement couvrent suffisamment le remboursement du capital de la dette ? L'idéal est de ne pas dépasser 1,5. Et bien là, même si les produits de fonctionnement ont baissé de 11 000, comme il n'y a pas de nouveaux emprunts, donc la dette baisse de façon naturelle, on est passé de 1,329 à 1,181. Et le dernier ratio, c'est le plus important. C'est de combien d'années d'autofinancement brut disposez-vous pour rembourser le capital de la dette ? Alors l'autofinancement, je vais en parler un tout à l'heure, c'est une fois, on va dire que c'est un peu la dépense, c'est la différence recette et dépense de fonctionnement. C'est ce que vous avez pour financer une partie de vos projets. C'est le bas de laine de l'année. Je ne sais pas si c'est une jolie image, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on pourrait le comparer. Donc ça voudrait dire qu'en 8 ans, sans recourir à de nouveaux emprunts, il ne faut pas dépasser 8 ans sans recourir à de nouveaux emprunts pour appuyer le solde de la dette. Et là, il y a une légère détérioration, non pas parce qu'il y a eu plus de dettes, mais parce que la capacité d'autofinancement n'est pas bonne. La capacité d'autofinancement nette, je vous en parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que, je me répète, les dépenses ont augmenté de 66 000 et les recettes ont baissé de 11 000. Donc en 5 années, 194, vous n'avez plus d'emprunts. Vous n'avez plus de dettes, pardon. Et vous voyez, alors par le passé, vous pourriez me dire, tiens, c'était 8 ans, sauf que par le passé, on voit que la commune était à... Je crois que dans les années 2010, 2011, 2012, 2013, alors au-delà de 12 ans, on peut considérer que c'est du surendettement comme pour un particulier. Donc ça voudrait dire, par exemple, qu'en 2013, il fallait 13 ans pour incurer la dette. Après, il peut y avoir des raisons conjoncturelles. Quand c'est structurel, c'est pas bon, mais quand c'est conjoncturel sur une année, ça s'explique. Imaginez, par exemple, là, tout à l'heure, on a parlé d'une subvention au budget assainissement. Si, par exemple, vous aviez versé 150 000, forcément, le ratio, on a encore pris une claque un peu plus importante. Bien d'accord. Idem, si vous avez un lotissement, donc on a dit que vous devriez arriver à moins 36, 36, 300. Il y a des communes, c'est moins 80. Donc le jour où il faut couvrir, c'est que sur une année. Donc c'est conjoncturel. Sauf que là, bon, c'était sur 3 ou 4 ans. Donc par rapport à 2020, il y a 2 ans de plus, mais c'est là qu'on retrouve l'impact des 52 000 ? Ben c'est ce que je veux dire. Sinon, on serait dans les mêmes eaux. C'est exactement ce que je veux dire. On serait dans les mêmes eaux que l'année... Donc ça veut dire que l'année prochaine, puisque le budget assainissement, il est à moins de 2 000. Si vous ne faites pas de grosses dépenses, vous n'avez rien à verser. On retrouve logiquement, sauf accident, le résultat de 2020. Ce qui laisse des marches pour emprunter pour l'avenir. S'il y a des projets de rénovation vestiaire, piscine, je ne sais pas. C'est pas de piscine. De toute façon, vous n'avez pas... C'est une plaisanterie. On a une rénovation vestiaire. Et puis non, on a parlé d'acquisition foncière. S'il y a un futur lotissement. Puis il peut y avoir d'autres projets. Ça va ? Donc, les trois premières ratios sont bons. Le dernier, je mets un petit bémol. pour la raison que j'ai expliquée et qui a repris ce monsieur. Et que, dont on a parlé, déjà, il y a quelques instants, parce que j'ai évoqué le budget assinitant. Est-ce que vous avez des questions ? Donc là, au vu de ça, pas d'inquiétude, je ne dirais pas à la préfecture et à la préfecture. Mais monsieur le maire n'en doutait pas. Deuxième document, mais je ne vous le distribue pas. Je le distribuerai à monsieur le maire à courant mai-juin, tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas définitif. Alors en fait, on va regarder comment s'est comportée, là, je parle encore du budget principal, comment s'est comportée la commune à travers ce qu'on appelle les strates démographiques. En l'occurrence, à Saint-Nicolas, il y avait 480 habitants en 2021. Donc on va regarder comment s'est comportée la commune pour chacun des chapitres et par habitant, quel est le montant de chacun des postes de dépense et de recettes et quelle est la comparaison par rapport aux communes de la même strata démographique dans le département, dans la région et au niveau national. En l'occurrence, Saint-Nicolas appartient à la tranche définie par l'INSEE entre 250 et 499 habitants. Donc on va regarder pour toutes les communes du Morbihan, quel est le montant, par type de dépense et comment se situe Saint-Nicolas. Ça va ? Alors là, la tranche est assez faible, 250 et 499 habitants, mais on peut comparer une commune rurale comme la vôtre. Alors je ne pense pas qu'il y ait de communes balnéaires à 250 habitants, mais une grande ville, ça devrait être le cas, sur la côte. Donc là, forcément, les disparités, la typologie n'est pas la même. Ça va ? Je ne vais pas passer en revue tous les postes de dépense et de recettes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'une des premières au moins du territoire à rendre vos comptes, à rendre ses comptes, pardon. et pour les départements, sur... Là, vous n'êtes que 16 communes. Il y a 16 communes entre 250 et 499 habitants. Dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Et de 135 dans la région Bretagne. C'est pas mal comme info, ça. Alors sachant, sur cette tranche-là, dans le Morbihan, j'ai sorti les chiffres hier, il n'y a que 3 communes qui ont rendu les comptes. Donc la comparaison départementale, elle ne vaut pas grand-chose. Vous allez peut-être aller trop vite pour rendre vos comptes. Je ne sais pas. Moi, je veux bien vous donner la comparaison départementale, mais vous ne vous comparez qu'avec 2 communes. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous donne quand même pour info ces chiffres-là. Donc, les produits. Donc je vous ai dit que les produits de fonctionnement... Les produits de fonctionnement avaient augmenté de 66 000 euros. Non, les produits de fonctionnement ont diminué de 10 987 euros. J'ai arrondi à 11 000 tout à l'heure. Et les dépenses réelles, donc les dépenses de fonctionnement, ont augmenté de 66 000. Donc effet ciseau, la capacité d'autofinancement et c'est détérioré. Alors on parle de capacité d'autofinancement brute, c'est avant le remboursement des emprunts, et de capacité d'autofinancement net, une fois qu'on a déduit le capital des emprunts remboursés l'année. Ça va ? En 2020, la CAF brute, elle était de 172 000 euros. En 2021, la CAF brute, elle est de 96 000 euros. Elle a perdu 76 000 euros. Alors dans ces 76 000, on connaît une explication, il y a les 52 000 de l'assainissement. Le reste, c'est parce que les produits ont baissé, les charges ont augmenté. Donc là, on va dire que ça pourrait être raisonnable, plus 96 000, mais une fois que vous avez remboursé vos emprunts, là où c'est un petit peu plus, je ne vais pas dire inquiétant, mais un peu moins bon, un peu moins glorieux, c'est que la CAF brute, la CAF net, pardon, elle en prend une sacrée claque, elle passe à 19 683 euros. Donc la CAF net 2020, 19 683 euros. C'est-à-dire que si vous avez un projet, vous ne disposez de fonds propres que de 19 683 euros. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des subventions, il va falloir emprunter auprès de la banque, etc. Elle était connue en 2020 ? Je suis un peu perturbé parce que la présentation du document a changé par rapport à l'année dernière. En 2020, elle était de moins 480 euros. Elle était négative. Donc, elle n'en perturbe. Oui, mais ça reste relatif. En fait, en 2020, ça s'expliquait parce qu'il y avait eu des cessions, notamment. Il y avait eu des ventes pour 86 800 euros de biens. Donc ça explique pourquoi la CAF est devenue négative. Et cette année, il n'y a pas eu autant de ventes. Il y a eu des ventes que pour un montant inférieur à 5 000 euros. Oui, et puis l'emprunt était très important. Je crois qu'il y avait 173 000 euros. Je vais en parler tout à l'heure. Donc certes, la CAF net, elle est devenue positive alors qu'elle était négative en 2020. Mais ça reste... En 2020, c'était tout à fait exceptionnel. C'était ce truc conjoncturel. Là, 19 000, ça représente 41 euros par habitant. 41 euros par habitant. Alors, en vous comparant avec les deux autres communes dont j'ignore le nom, mais ça vaut ce que ça vaut. Les deux autres communes, puisque vous n'êtes que 3 avant rendu les comptes, les autres ont 86 euros, c'est-à-dire le double. Après, j'insiste, il n'y a que 3 communes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça va ? Sur cette CAF, donc, la CAF, elle est positive, mais elle reste relativement faible. Donc c'est l'effet ciseau. Les dépenses ont fortement augmenté alors que les recettes ont diminué. Ensuite, autre élément important sur ce document, puisque vous parliez de l'emprunt, c'est l'encours de la dette. Alors, c'est une photographie au 31 décembre. Ça vaut ce que ça vaut. Et ça ne prend pas en compte l'emprunt qu'on a vu tout à l'heure pour l'assainissement et l'emprunt qu'on a vu pour le lotissement. Donc en gros, c'est pour savoir combien il vous reste de dettes à rembourser en capital. En 2021, 31 décembre, la dette, elle est de 537 867 euros. 537 867 euros. Et en 2020, elle était de 622 753. Vous voyez, elle est passée de 622 000 à 537. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation s'améliore, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux emprunts. Par contre, vous partiez de haut. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça ne veut pas dire que c'est un droit de tirage pour emprunter à haut. Je vais réfréner s'il y a des erreurs. En fait, pardonnez-moi l'expression, mais en 2020... Je tourne mes pages parce que c'est la présentation qui change, donc l'année n'est pas sur la même page. En 2020, donc 622 000, ça représentait 1300 euros par habitant pour une moyenne départementale de communes comparables de 648 euros. C'est-à-dire que vous aviez quasiment le double d'endettement que pour la commune. je ne parle pas de l'assainissement et du lotisme. Et là, en 2021, c'est 537 000 euros. Ça représente 1121 euros par habitant. Donc vous voyez, ça a 10 080 euros. Enfin, 79 euros par habitant. 1121. Après, je vous compare aux deux autres communes. Ça vaut ce que ça vaut. Les deux autres, c'est 594 euros par habitant. Donc vous avez le double. Vous êtes dans la bonne pente, mais vous partez de haut. Il faut multiplier les habitants. Je n'ai pas entendu. Il faut multiplier les habitants. C'est pour ça que M. le maire a prévu des acquisitions foncières. Après, s'il y a trop d'acquisitions foncières, l'école va être trop petite. Vous voyez, il y a de la marge. Donc, l'acquis, on compare effectivement par rapport au SPAC, mais on voit les chiffres, mais on ne voit pas aussi ce qui a été réalisé. C'est intéressant dans la comparaison. Il y a aussi le côté qualitatif. Et puis, une commune qui a de très bons chiffres ne peut très bien rien faire. Le patrimoine peut se dégrader d'année en année. Ce n'est pas non plus correct. Là, on a le côté quantitatif. Et puis, la commune doit être active. Après, il y a des investissements qui sont productifs, d'autres qui ne le sont pas. L'année où vous faites les vies, ça ne va pas apporter de nouveaux habitants. À l'inverse, si vous faites des équipements supplémentaires, ça peut attirer les jeunes ménages. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas rénover l'église. Je n'ai pas jugé. Ce n'est pas ça que je dis. mais tous les investissements n'ont pas le même impact. Ça va ? Donc, la situation de la commune, elle était bonne en 2020. Elle reste bonne en 2021. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le résultat a un petit peu chuté. Alors, il y a peut-être eu l'effet Covid, il y a eu moins de locations de salles, peut-être. Moins d'enfants à la cantine. Mais en même temps, il y a eu moins d'alimentation d'acheter. On a vu qu'il y a eu une ad Covid de versée, etc. Il y a eu pas mal de mouvements en location. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des vacances locatives entre deux ? On a limité près, mais il y a eu beaucoup de changements dans les locations. Alors, si j'ai quand même regardé quelles étaient les causes qui avaient bougé là, puisque je vous ai dit que les dépenses avaient augmenté de 66 000 et que les recettes avaient baissé de 11 000, alors moi, j'ai noté, donc sur l'évolution entre 2020 et 2021, alors pour les dépenses, ce ne sont pas les charges de personnel qui ont flambé puisqu'elles n'ont augmenté que de 3 110 euros. Mais ça, M. le maire, vous le savez déjà. Ce ne sont pas les intérêts d'emprunt puisqu'ils ont baissé de 3 737 euros. Ce ne sont pas les participations aux associations culturelles et sportives puisqu'elles ont baissé de 2 609 euros. C'est essentiellement ce qu'on a dit tout à l'heure, donc la subvention budget assainissement pour 52 000. Et ce sont aussi les charges externes, alors des recours en maintenance, etc., en prestations de services, puisque là, ils ont augmenté de 9 296 euros. Ça va ? Ça, c'est le côté charges. Côté recettes, moi, j'ai noté que vous aviez perçu 15 000 euros d'impôts locaux en moins. 15 697 euros d'impôts en moins. Impôts locaux, habitation foncier. Alors ça, c'est la ligne impôts. Après, il y a des compensations. En ce qui concerne les dotations de l'État, c'est quasiment stable. La dotation globale de fonctionnement a augmenté de 1 678 euros. C'est stable. Ensuite, alors là, ça contredit un petit peu ce que vous dites, puisque le produit des services et du domaine, c'est-à-dire l'élocation, l'emprise au sol des poteaux d'hiver, j'allais dire cimetières, mais non, puisqu'il n'y a pas eu de concession. Là, tout ce qui est produit des services et des domaines, ça a augmenté de 3 279 euros. Il y a un pylône, par exemple. Il y a un ? On a beaucoup plus de poteaux depuis. Oui, il y a le pylône qui est arrivé là. C'est un pylône de quoi ? pour définir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, si je vous ai rassuré, si vous n'étiez pas déjà, ou au contraire, fait peur. Le résultat, c'est correct, mais bon, l'année a été un peu exceptionnelle, mais les charges ont nettement augmenté alors que les recettes ont diminué. Deux, le lotissement, il reste de l'eau, il faut le vendre. Trois, l'assainissement, je suggère, mais M. le maire l'a déjà dit, de ne pas verser cette subvention pour ne pas détériorer les résultats, puisque ce sont les vases communiquants. Et puis, avoir des projets, et c'est déjà le cas, puisque vous avez les présentés dans le BP 2022. puis c'est bien d'avoir un projet à l'autissement, puisque ça montre que la commune est dynamique. Après, il faut trouver le bon prix de vente. Après, je peux vous aider en ce sens. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je vous quitte. J'ai été clair ? Pas de questions ? Non. Je vous laisse, alors. Merci. Je vous en prie. Je suis à votre disposition pour recevoir pour 2022. Enfin, pour préparer le budget de l'année. On en met en cours. Merci. Oui, le contexte sera standardé, parce qu'on est déjà bien avancé. Après, on n'a pas tous les éléments, notamment les dotations de l'État, mais en général, un mois après, les votes. Oui, on reprend ce qu'on avait déjà en 2000. Bonne continue, bien sûr. Merci. Pourquoi ? Merci. Ça va, si vous parlez de ce chiffre, ça va aller. Maintenant, toi, allez. C'est prêt ? Prêt ? Ça va pour l'année, vous priez. Il n'y a pas 15 000 points. Déjà, j'en ai fait si pris un, mais c'est pas vrai. Il y en a qui ne m'a pas plu, mais je ne vous dirai pas. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On va continuer sur le point numéro 2, le droit à la formation des élus en 2022, pour la fixation des crédits à la formation. Donc, il faut savoir que la commune a l'obligation de réserver un budget entre 2 et 20 % des annuités de fonction pour la formation des élus. Pour la formation, en 2021, nous avons utilisé 720 euros de crédit. Et on avait voté l'année dernière un crédit de 11 %. Compte tenu des possibilités budgétaires, moi, je propose une enveloppe égale à 3 % des indemnités. Global de fonction, ça ferait un crédit de 770 euros avec le report de crédit de 2021 que vous avez vu tout à l'heure, je pense, de 4 650 euros. Donc, ça ferait un crédit de 5 920 euros pour l'année 2022. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur ce point-là. Donc, je disais, Daniel, je proposais un enveloppe égal à 3 % des indemnités pour la formation. Oui, pour la formation. Ça correspond à 760 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là ? Sur le crédit de la formation ? Non. Non ? Donc, il y a déjà des personnes qui commencent à s'inscrire à des formations, notamment, cette année ? On a reçu dernièrement un mail qui proposait des formations. Moi, je l'ai été inscrite et je viens de recevoir que la formation du 23 février est annulée. Il n'y a pas ses participants. On s'inscrit, c'est annulé. Il y a des formations notamment sur comment voter le budget, par exemple. Comprendre avant de voter. Je demande au conseiller municipal d'approuver cette disposition. Je propose un vote à main levée qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. D'accord ? On a une même unité. Je vous remercie. Concernant la coupe de bois proposée par l'ONF, nous devons nous prononcer sur la destination de chacune des coupes du programme de l'année 2022. J'ai rencontré M. Montus de l'ONF mi-décembre pour la gestion de la coupe de bois dans la forêt et nous avons reçu la proposition de coupe pour l'exercice 2022. On vous a envoyé le document avec la convocation. Donc nous devons donner notre décision, soit prouver, reporter ou supprimer la coupe de l'ONF. Sachant aussi qu'il y avait un deuxième courrier qui nous informait du report des coupes prévues cette année pour des raisons de non-exploitation de coupes vendues sur pied et faible volume. Donc ils préféraient conserver ce bois pour les habitants. Donc ça, c'est juste une information. Donc là, cette année, ils proposent la coupe irrégulière de la parcelle 6A pour un volume résumé de 350 m3. Donc on en a un peu discuté en bureau municipal. Nous, nous serions d'accord sur cette proposition. Je ne sais pas s'il y avait des remarques ou des observations sur cette proposition. Juste par rapport à notre projet sur les randos et donc les systèmes de panneaux pédagogiques, qu'est-ce que c'est dans le même secteur ? Ça ne va pas piquer, ravager un petit peu ce... Alors en fait, c'est des coupes vraiment d'un point si tu veux te dire. Donc ce sera en avait regardé sur la carte par rapport aux aménagements sentiers. C'est sur la partie après, comment on explique ça ? La partie ouest, je dirais, de prison, de mémoire. Donc c'était ça. Et comme tu vois, les coupes, c'est des coupes faites à la machine ? Oui, à la machine. Non, non, c'est pas le point de faire. En fait, si vous voulez, on a un programme avec l'ONF tous les ans et tous les ans on doit voter ce programme. On a 7 fois ce programme. Donc là, ça ne doit pas trop perturder ? Non, non. Et ils font bas quand ils coupent avec leur machine ? Par contre, il faut les suivre un petit peu, je pense. Qu'est-ce que j'avais des remontées, moi, des habitants comme quoi il y avait eu des dégâts la dernière fois qu'il y avait des arbres qui étaient restés couchés à travers les sentiers, etc. Et on se demandait s'il y avait un repos ou s'ils avaient prévu de revenir mettre en état. Du coup, qu'est-ce qui était prévu du contrat ? Comment ils laissent le terrain derrière ? Oui, qu'ils le fassent proprement. C'est ça, c'est ce qu'ils entendent par coup de voix et pas que des déprous en train de la sentier. Donc c'est vrai qu'après, le référent en bois c'est Jean-Paul qui a le plus d'un niveau avec M. Montus. Il suit, il vient sur le terrain comme M. Montus aussi. C'est eux qui sont responsables. Ça n'empêche qu'en donnant notre accord, si on donne l'accord, on peut très bien mettre un petit mot en disant de faire attention ne serait-ce que pas dans la décision de l'ordonnée pédagogique. On peut mettre une observation. Voilà. Quand même le travail proprement pour que ça attirerait cette attention sur justement ce que fait comme remarque Amitain. nous allons délibérer. Je demande au conseil municipal de valider cette proposition selon les conditions présentées et de signer les documents qui ici rapportent d'accepter et d'approuver. Donc je propose à Bost la main levée qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Avec la petite remarque. Oui. Suivez des travaux. Donc le bordereau suivant concerne la convention avec l'école Saint-Nicolas. Donc la mairie intervient auprès de l'école de Saint-Nicolas avec la mise en place d'une convention pour l'attribution d'une participation financière selon le nombre d'enfants aux écoles. Donc il faut savoir qu'en 2021 il y a eu 26 inscriptions pour l'école de Saint-Nicolas au total. Une évolution positive. Moi je propose un maintien de cette convention avec l'école pour l'année 2022. Donc avec des montants de 580 euros par élève scolarisé en primaire et 1180 euros par élève scolarisé en maternelle. Donc pareil, je ne sais pas si vous avez des remarques des observations sur ce point-là. et c'est de suite 2019. C'est ici comme ça. Donc pas de questions, pas de remarques. Donc nous allons délibérer. Donc je demande au conseil municipal la validation de cette convention selon les modalités présentées de signer les documents qui s'y rapportent. Je propose un vote à main levée qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci à tous. Donc il va y avoir une rencontre qui va être organisée par contre avec les membres de l'OGEC, présidentes et trésorières, concernant une demande d'aide financière sur un déficit de 2019-2020 qui serait à peu près de 6183 euros lié à la gestion de la cantine et une demande de participation à l'achat de jeux extérieurs. Donc je vous informerai des suites de ces prévisions. Il y a déjà eu des déficits comme ça qui est en contre par la municipalité par le paquet par le paquet du fait. Il n'y a pas de la connaissance. Il y a eu des subventions exceptionnelles dans le cadre de programmes vraiment dédiés. Mais sur la couverture d'un déficit de camping, il n'y a jamais été la première fois qu'il sera discuté. Le point numéro 5 concerne une subvention voyage éducatif pour 2022. Donc pour aider les familles en faveur du voyage éducatif primaire et secondaire, je propose une participation financière de la mairie avec le versement d'une subvention aux élèves domiciliers sur la commune et participant à un voyage éducatif organisé par l'établissement scolaire au cours de cette année. À raison d'un voyage par an et par élève. La subvention sera calculée sur la base de 10% du montant du voyage. L'année dernière, les années précédentes, a été plafonné à 35 euros. Je voulais plafonner à 40 euros une évolution de 5 euros et un courrier sera adressé aux familles bénéficiaires. J'espère attentivement que les voyages vont reprendre pour l'année 2022. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur ce sujet. Il y a 9 enfants de Saint-Nicolas. Et je crois qu'au total, je ne sais plus, il y a 40 euros. Il y a 40 euros. Il y a 40 euros. Donc, nous allons délibérer. Je vous demande votre accord pour cette participation financière et de signer les documents qui se rapportent à cette affaire. je propose un vote à main levée qui est pour Merci. Donc, le point numéro 6 concerne les subventions aux associations 2022. Donc, c'est les subventions aux associations de la commune. Mais oui, on est toujours dans les chiffres. Donc, vous avez reçu un tableau et études des demandes des associations extérieures. Donc, dans un premier temps, je propose qu'on étudie les demandes de subvention des associations de Saint-Nicolas à l'aide du tableau qu'on vous a fourni. Vous avez donc les montants qui ont été attribués en 2021 et en dessous, les prévisions pour l'année 2022. Donc, sachant que, pour rappel, en 2021, les crédits associations, vous l'avez vu tout à l'heure, pareil, étaient de 6 000 euros et qu'on a versé qu'à 1,704 euros. Il y a donc des demandes éternelles printemps pour l'année 2022 pour 150 euros, arrêts de loisirs 350, l'USNAT 500 euros, la société de chasse 150 euros, les piégeurs 300, les anciens combattants 150 euros, la société de pêche 150 euros, donature et patrimoine 150 euros, l'ADMR 1,50 euros par habitant 722 euros, la banque alimentaire 80 euros, les restaurants du cœur 30 euros, et donc, il y a des demandes à côté aussi du comité des fêtes pour une somme de 1 000 euros pour organiser la 50e fête des bâtages, les anciens combattants pour une l'achat d'une plaque commémorative de 470 euros, et l'association Les Feuzeaux de l'Ouste 241 euros, on est parti avec les communes, les quatre communes concernées, sur un montant de 50 centimes par habitant, sachant que les statistiques de l'INCE donnent une population de 481 habitants au 1er janvier 2022. 4443 euros. Oui, ça fait un total de 4443, en incluant le comité des fêtes 1 000 euros et la 50e fête des bâtages. Et les anciens combattants, donc en fait, on avait rencontré les anciens combattants, Jean-Ricot et Jackie Chagnon, qui nous ont fait une demande d'aménagement au carré militaire pour l'installation d'une pierre tombale. Ils blacent en mémoire d'Alexis Arsena, qui a disparu au combat. Donc moi, j'ai encouragé ce projet pour un devoir de mémoire et j'ai évoqué une prise en charge de la commune pour l'achat de cette plaque commémorative. Donc, les feux ou de l'ouste, les feux ou de l'ouste, donc l'enregistrement de l'association est effectif depuis le 28 décembre 2021. Donc, pour permettre à l'association d'avoir des ressources financières, donc les 4 communes associées vont proposer cette subvention. Comme je l'ai dit, calculée selon le principe de 50 centimes par habitant. Je ne sais pas comment on fait, on vote par association d'extérieur. Alors, on vote tout ensemble. Tout ensemble. On regarde les autres demandes de subventions extérieures. La première, c'est les feux ou de l'ouste qui nous ont envoyé au cas de ma courrier aussi. Je ne sais pas si je vous fais passer, mais je vais le faire passer dans le temps si vous voulez regarder. Donc, la deuxième demande de subvention concerne le lycée ISAT à Rodon pour des formations scolaires. Donc, il faut savoir qu'il y a trois personnes de Saint-Nicolas qui sont en formation. Traditionnellement, apparemment, on verse 20 euros, je crois. 20 euros par paris-là. Je ne sais pas si on décide tout de suite comme ça par association ou comment vous voulez faire. Par association aussi. Oui, par association. Donc, ça, on prend rien ? Lissa ? Non, si c'est habituel et par année on refait pour d'autres... Sachant qu'il y a trois élèves de Saint-Nicolas en plus. Il y a d'autres demandes comme ça ? Alors, oui, que de Saint-Nicolas. C'est la seule pour un établissement. Parce qu'on a aussi pour des CFR mais cette année, c'est celle qu'on a reçue. Je vais vous la faire parce qu'ici. On est connu au général. Le lycée, c'est bien que c'est le lycée à l'époque. Vous pensez que le piano va être un peu plus quand il y a un peu plus. Oui, on a toujours dans les... Donc, ensuite, on a le Téléthon. Donc, je ne vous présente pas le Téléthon, vous connaissez. Donc, il n'y a pas de montant. Il ne demande pas de... Donc, j'ai écoute familiale et la formation de toxicomanie. Donc, je crois qu'on l'avait déjà eue l'année dernière. C'était l'impression. Et puis, l'association de l'Agnester qui fait de ses 28 ans. L'association régionale des laryngectomisés et mutilés de la voie de Bretagne. Solidarité paysan. Solidarité paysan. Demande de subvention. C'est ça. L'association qui compte 10 salariés avec les principaux éléments des activités. Les secours catholiques que vous connaissez, par contre, les secours catholiques. Les associations des accidentés de la vie. Donc, de... C'est bon. Reste, ça, pardon ? Non ? Non, section de vaille 3. J'en ai une douzaine. Non. Je ne sais pas tout. Non, on va l'arrêter. C'est pas obligé de nous donner. Ah, si. Parce que là, j'ai décroché déjà. Je suis arrêtée. J'en étais au deuxième. On va noter que ce qu'on veut... Échange et partage d'œil de L20. Donc, l'association fédérée pour le don de sang et les vols de la gasilisse et l'environnement. L'association encore des donneurs de sang bénévole de maille 3. Ça, je vais lancer la main, ça. L'association G2L de Guiscrif. Eux, ils sollicitent une demande de 50 euros. Hauts et rivières. La santé de la famille, comité de Bretagne Sud. Donc, je pleure même. Et, en dernier, la Ligue contre le cancer. Il y en avait en dessous encore. Les pompiers. Les pompiers. Oui, les pompiers. Les pompiers. Les pompiers. La banque alimentaire du Morbihan et le restaurant et le restaurant du cœur. Voilà, ça, c'est celle qu'on a donnée l'année dernière. Ça, c'est celle qu'on a donnée l'année dernière. Oui, je te les avais dit ensemble. Voilà. Hop. Ça, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous aviez des préférences. Moi, je pense qu'on peut prendre la même chose que... Oui, la banque alimentaire, déjà, qu'on a... La banque alimentaire et le restaurant du cœur. Donc, moi, je note... L'IPSAT, donc, 3 fois 20 euros, ça ferait 60 euros. Alors, L'IPSAT, 3 fois 20 euros, donc, ça fait 60 euros. Donc, la banque alimentaire, ça, on l'avait déjà marqué plus ou moins, déjà, ça. La banque alimentaire, 80 euros. Restaurant du cœur, 30 euros. Donc, après, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? Les pompiers, on l'avait dit. Les pompiers. Pompiers. Combien ? Les dernières, on avait donné 50 euros. Donc, est-ce qu'on va sur ce bon temps ? Oui. Oui. Donc, on fait un don de 40 euros. Oui, mais on peut dire 80. Ils ont 80. Ils ont 40. Ils ont 40, c'est bien. Oui, 40, c'est bien. C'est tout à part. OK. Après, on a donné 100 euros, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la vie contre le cancer ? Est-ce qu'on a donné l'année dernière ? Est-ce que cette année, on m'a dit ou pas ? Oui, c'est le dossier. Oui, c'est le dossier. Peut-être qu'on sait qu'on donne... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a 40, comme l'année dernière ? 40, on a dit qu'on le contrôle du cancer. Pourquoi on a un alimentaire à la question ? Est-ce qu'on a donné ? On a donné parce qu'on avait un élève l'année dernière. C'est pour ça. Non, on n'a pas eu de demande. Non, on n'a peut-être pas. Non, c'est que sur le... Oui, oui, c'est que quand ils ont des élèves, généralement, ils demandent... C'est pour ça qu'il s'est affiché, mais c'est pour ça qu'il s'est affiché. Ok. Donc, je récapitule. Donc, l'IPSAD, 3 fois 20 euros, 60 euros. Les pompiers, 50 euros. Ton du sang, 40 euros. Ligue contre le cancer, 40 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres mots ? Est-ce qu'il y a des compétences, c'est quoi ? 50. Ça fait 30, ça fait 30, ça fait 30... Oui, 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 tiens. Oui, restaurant du cœur. 30. Fezout de l'Ouest, 241. Comité des faits, 1000. Et ancien combattant, 470 euros. Et des remarques, des questions, des observations ? Donc, délibérés, vous accouvrez tous cette participation financière et m'autoriser à signer les documents qui se rapportent à cette affaire. Donc, je propose un vote à main levée. Qui est contre ? Oh, pardon. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient et qui est pour ? Qui s'abstient ? Donc, c'est bien. On a l'humilité. C'est sûr, bien. C'est vrai que c'est bon sur le système. Donc, du coup, les autres points, les 7 et 8 sont bons, du coup. Karine, ça fait que le mois de travail. Ouais, hop là. Merci. Nous allons passer au point numéro 9. Donc, la création d'un groupe de travail pour la révision de la carte communale. Donc, pour rappel, donc, il y a eu des libérations en date du 6ème, le Conseil municipal a prescrit la révision de la carte communale. Donc, une douzaine de courriers de consultation des cabinets susceptibles de nous aider ont été envoyés. Et nous avons reçu, donc, 3 infras qu'on a commencé à analyser, vendredi la semaine dernière. Et donc, je souhaite la création d'un groupe de travail composé d'élus pour les études nécessaires à cette révision. Donc, des personnes de la commune pourront être invitées lors de ces réunions. Donc, un appel a été inséré dans le bulletin municipal. Et ce dossier aussi fera l'objet d'une concertation continue avec les acteurs aussi du territoire et donc la population. Donc, moi, je souhaite participer à ce groupe. Il me semble que Jean-Paul aussi. Donc, qui serait volontaire pour participer à ce groupe ? Jérôme ? Ça fait 3 pour l'instant. Quelqu'un d'autre ? Corine ? Oui, j'ai commencé de réunir. Elle doit recommencer avec eux aussi, parce que 4, c'est pas mal. Donc, Jean-Paul, Jérôme, moi et Corine. Personne d'autre ? Non ? Ce groupe-là ? C'est dans la journée ? Il y aura des visites, effectivement. Je pense que je pense que ce sera dans la journée. Oui, il y aura quelques jours. Ce sera parce que les réunions, il y aura en moyenne 6. On a retenu, donc ce sera principalement dans la journée. En fait, c'est pas tous parce qu'il y a des réunions de conseils. Oui, il y aura 4 dans la journée. Oui, il y aura 4. Donc, nous allons procéder à la délibération. Donc, je vous demande de valider la création du groupe de travail révision de la carte communale. Et de nommer Jean-Paul Dubois, Jérôme Dagnon, Mickaël Legouet, Corine Bayon dans ce groupe. Et donc, de m'autoriser à signer les documents qui s'y appliquent. Donc, je propose un vote à main levée. Qui est pour ? Merci. En sachant que j'espère qu'il y aura du moins d'extérieur. Oui, par contre. De la commune parce que c'est important d'avoir la vie avec les autres habitants. Donc, le point suivant concerne la création d'un groupe de travail aménagement air de jus près de l'étang. Je te laisse présenter, Corine. Vous avez remarqué au jour de l'étang, l'air de jus est assez abîmé. Donc, on est convenu avec notre groupe, notre commission, de réfléchir à réaménager l'air de jus. Et donc, on avait commencé à en parler en commission. Et même Daniel avait commencé à effectuer une recherche sur la réglementation des airs de jus, l'installation, l'entretien. Donc, on a mis également l'article dans le bulletin pour faire également... Enfin, on veut créer un groupe de travail qui inclurait également des parents de jeunes enfants pour pouvoir réfléchir à l'aménagement de l'air de jus. Donc, nous, nous sommes occupés tout à fait de la réglementation et de la recherche des jeux. Mais c'est vrai que l'intervention des parents dans ce groupe de travail serait intéressante. Pour voir quel jeu, comment... Parce que c'est vraiment un... Il y a beaucoup de questions, hein. Quel jeu, quel plan d'âge, et qui on veut toucher précisément. Donc, voilà. C'est un groupe de travail en plus qui pourrait être un peu plus d'autre personne que la commission. Donc, voilà. Pour l'instant, à part la recherche sur leur réglementation, on n'a pas à travailler dessus. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir dans ce groupe de travail, il n'y a pas de souci. Qui est... Moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut faire un groupe de travail ? Ou est-ce qu'on... Enfin, pourquoi multiplier justement ce type de structure ? Est-ce que ce n'est pas à la commission loisirs, culture et associative de travailler en ouvrant, comme on l'avait fait pour la commission travaux, notamment sur les vestiaires, à des personnes extérieures ? Donc, c'est un travail plutôt à confier à la commission. On croit faire un groupe de travail pas plus clé, je crois. C'est la commission, et on y invite, comme on l'avait fait pour la commission travaux, des gens de la commune. Ça évite de multiplier une structure, enfin, je ne sais pas s'il y a besoin, quoi. La commission existe. Après, si parmi les administrateurs, les conseillers, il y a des gens qui veulent participer à cette commission, on invitera, mais c'est pas sûr qu'il faille créer spécialement un groupe de travail, pour éviter de multiplier les petites structures, quoi. Oui, après, ça peut être un groupe qui ne concerne pas forcément toutes les personnes de la commission loisirs. parce qu'il y a d'autres personnes qui, une ou deux, ne voulaient pas être dans ce groupe de travail-là, parce qu'il y aura d'autres groupes de travail dans cette commission, et faire inclure, rentrer des personnes extérieures. Je pense que le plus important, c'est de trouver des personnes. Des parents ? Oui, des jeunes enfants, ça peut être aussi des parents, ça peut être aussi des jeunes. Oui, déjà, mais là, comme c'est pour les petits, c'est plutôt des parents, quoi. C'est ce que tu appelles des petits, parce que les gens de jeu, ça va risquer à 12 ans, il n'y a pas que des petits. C'est bien, enfin, c'est plutôt les parents qui boivent avec l'air de jeu que les enfants pour 12 ans, quoi. Donc, c'est plutôt en dessous de 10 ans, quoi, l'air de jeu, jusqu'à présent. L'air de jeu qui n'était pas de temps, enfin, concernait plus les enfants de... C'est l'air de jeu, si vous l'aménagez, il faut aménager autour, il faudra peut-être mettre des tables, un banc, pour que les parents puissent s'asseoir. Oui, oui, c'est une réflexion. C'est un gros enfant, enfin, c'est pas que l'air de jeu en elles-mêmes. Ben non, ça serait quand même, on essaierait de voir que l'air de jeu, quand même. Je pense que c'est un peu du global. L'air de jeu vient dans le... Enfin, viendrait dans le global. Si vous le mettez à côté de l'étang, il y a les deux petits plans d'eau qui sont à côté, qui peuvent être dangereux pour des tout-petits, qu'il faudra peut-être sécuriser. Il y a le petit puits, je ne sais pas trop, qu'il faudra aussi sécuriser. Est-ce que les bords de l'étang, ben, on ne sera pas obligés de les sécuriser aussi, parce que, ben, s'il y a des petits, effectivement, les parents sont responsables, mais nous, est-ce qu'on ne peut pas être responsables, etc., etc. Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a une recherche. C'est pour ça qu'il faut regarder sur la réglomentation qu'on avait, ce qui est nécessaire de faire par rapport aux lieux, etc. Oui, mais quand même, on voulait que ce soit peut-être plus pour les petits, dans la mesure où il y aura une autre réflexion pour les plus grands, justement, pour les buts, là, les... Oui, mais les enfants, ils vont les aires de jeu, ça risque d'être raison. Enfin, on peut les voir évoluer, ils aiment bien aller sur des structures, se pendre, ou se, je ne sais pas quoi, s'accrocher. C'est assez bon, à un long âge. Tout dépend, voilà, quel genre de jeu... Dans les fratries, dans les fratries, tu as plusieurs âges, et quand tu vas en famille, s'il n'y a plus les petits de 4-5 ans qui peuvent jouer, et puis que les grands, ils restent à regarder, parce qu'ils ont 10 ans et que c'est marqué jusqu'à 8, je vois, à la GACI, il y a deux structures, une jusqu'à 8 ans, et une autre qui va jusqu'à 13 ans, en fait. Il y a deux structures des fonds, en tout cas. Parce qu'on va toujours en fratries, nous, il faudra faire un choix. On ne pense pas même de mettre tout ce qui... Enfin, il faudra faire un choix si 8 ans ou plus vieux, parce que là, l'espace n'est pas très grand, on ne pourra pas mettre non plus... C'est toute une réflexion à faire avec les parents, avec les élus, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a une idée du besoin, en fait ? Est-ce que, si on fait un truc pour les 5-8 ans, qu'en fait, c'était bien plus les 8-13 ans qu'on vit, ce genre de structure, en fait, il faut peut-être cibler un peu mieux le besoin, savoir qui a le plus envie d'utiliser ce genre de choses. C'est pas d'autorité d'investir 20 000 euros dans les structures pour des petits. En tout cas, c'est les plus grands qui avaient besoin de ça. C'est pour ça qu'on voulait faire un groupe de travail, il faut réfléchir sur tout ça, qu'ils soient un petit peu séparés, et de la commission, on va dire, qu'il y ait deux personnes qui... Est-ce qu'il ne serait pas mieux que, déjà, la commission loisir se réunisse déjà bien ? Et que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez positionner là-bas ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire, exactement ? Et après, inviter les parents à choisir, justement, entre les deux structures. Parce que si vous ne pouvez pas faire les deux structures, il va bien falloir... C'est pour ça que c'est vraiment autour de l'équipe et des groupes de travail que la commission de travail et invite, au moment voulu, les gens, y compris en prenant la réflexion que vient de poser Anita par rapport aux astres. Parce que c'est bête, effectivement, de faire quelque chose qui va être à moitié fait. Ça, c'est le but de la commission. Moi, je proposais que ce soit que la commission qui vote et qui invite les parents, les enfants à participer à ça au fur et à mesure de notre réflexion, comme on l'a fait pour la commission de travaux, quand il y a un marre. Donc, pour rappel, les membres de cette commission de la culture, le résil, le lien associatif, il y a Corinne Bayon, il y a Daniel Gréziou, il y a Karine Dagnon-Baudou et Nathalie Henrique. Après, il y en a d'autres qui vont venir. Donc, on ne fait pas de création de... Je pense que c'est un peu... C'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré, peut-être. Déjà, savoir exactement ce que vous voulez faire de tout ce coin. Après, en fonction de la place que vous restez en. Et vous avez eu des demandes ? J'en ai déjà ou... Oui, oui, oui. Quand ça a été démonté à l'étang, il y avait des gens qui avaient dit il n'y a plus rien, quoi. C'est pas plus d'ordinaire. C'est vrai qu'il y a eu des diagnostics de ce fait. Est-ce que les gens avaient été identifiés ? C'était anonyme, mais on s'est le souviens. Ah, oui. Mais la demande, elle n'était pas agressive. Elle était, il n'y a plus rien. Mais du coup, peut-être que ces personnes-là on se pourrait découvrir. Oui, justement, bien sûr. Pour utiliser l'arabée aussi. Tout à fait. Enfin, nous, en commission intersocial, sans vouloir monter sur les plaques grandes de la commission culture et loisirs, on avait, nous, dans l'idée, peut-être, d'interroger la population par rapport à ça. Parce que dans nos boîtes à social, ça nous concerne aussi. Qu'est-ce qu'ont besoin les gens ? Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup pour les personnes âgées de la commune. Par contre, pour les jeunes, on ne fait pas grand-chose. Et on s'était dit peut-être qu'il faudrait peut-être faire remonter leur besoin par exemple d'une enquête. Les causes de communes ne foncent à des enquêtes de besoin. C'est obligatoire, en fait, pour les très grosses communes. mais nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas d'obligation. Il n'empêche qu'on peut quand même reculier les souhaits des gens. On a quand même une diminuée naissance cette année. Donc, ça va être des besoins qui vont venir. On a long terme de garde d'enfants, tout ça. Et on ne sait pas, en fait, les besoins de notre population en termes de... pour la jeunesse, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et nous, on avait soumis cette idée-là dans l'année de lancer une enquête. Donc, ça pourrait peut-être éclairer votre... l'antenne, l'antenne, pour mieux cibler l'âge. Donc, du coup, ça va... On vous en parlera si ça met-il notre truc. Donc, là, on propose qu'on reporte cette décision et qu'on rediscute dans ce sens-là. Oui, on va dire que... Mais que la Commission va dire travail logique. Oui, on va dire que la Commission va travailler sur ce sujet-là. Donc, le bord de rang suivant concerne une demande d'achat de parcelle au tissement du stade. Bon, M. Bioran n'est plus là, il a été super content, là. Donc, ça concerne le lot numéro 2. Donc, Mme Deval et M. Chauvin de Kelnac qui souhaitent acquérir la parcelle qui appartient à la commune et donc, il se situe au jardin du stade pour une superficie de 512 m². Donc, il y a deux parcelles, ZB 371 et AB 247. Donc, le tarif de vente est de 15 euros le mètre carré. Ça ferait un montant de 5 680 euros TTC. Donc, les frais de notaire seront appliqués à l'acquéreur. Donc, je vous sollicite pour obtenir votre approbation pour que je puisse signer et conclure ce dossier. Donc, vous êtes tous d'accord ? Je propose un vote à main levée. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci pour ce vote. Donc, le point suivant concerne un mandat au maire pour une procédure de bail. Donc, moi, j'ai participé à l'audience de conciliation à L20 le 8 décembre pour le non-rouvélément des parcelles E350 et E351. Donc, le conciliateur nous a informé que les tribunaux accordent le bénéfice du jugement aux exploitants des terres et établissements à l'école. Dans cette perspective, il nous a échangé sur les modalités d'un accord. Les exploitants, donc la SCEA, Texier, ont proposé un accord sur les bases suivantes. La cessation de l'exploitation sur l'emprise nécessaire à la réalisation d'un projet de la commune au nord de la parcelle, enfin au nord, c'est au sud d'ailleurs, je dirais, soit environ un hectare. La poursuite de l'exploitation sur l'emprise restante. Pour la conclusion, il souhaiterait d'un bail long de 18 ans. Et moi, pour limiter la durée de la procédure judiciaire et pour améliorer la situation, j'ai complété cette proposition de conciliation en indiquant que la commune de Saint-Nicolas-du-Théâtre souhaitait l'intervention d'un géomètre pour acter une superficie à reprendre et nécessaire à la réalisation de projets qu'on a de plantations d'arbres et d'aménagement de nouveaux circuits de randonnée et que je souhaitais également échanger avec le conseil municipal sur la question de la durée du bail et sur l'emprise restante exploitée par l'exploitation de la ville de Téphier. Je vous demande de votre avis sur cette question et vos commentaires éventuels. sachant que nous au bureau municipal on a un peu discuté on a regardé les différentes solutions un bail de 9 ans 18 ans ou 25 ou 20 et on partait sur le fait de rester sur un bail de 9 ans ça nous donne une souplesse avec l'intervention du géomètre sur place de délimiter vraiment la division de la parcelle. l'hectare c'est pour relier les deux justement voilà c'est ça c'est la base de bois à la base nous on voulait comment c'était pas à l'hectare non c'était on voulait reprendre le terrain ça correspondait à 7 hectares avec l'idée de faire du reboisement de lier les deux les deux sites un hectare je ne suis pas sûr que ça suffise parce qu'on n'aura aucun financement pour du reboisement s'il n'y a qu'un hectare qui est récupéré si on voulait essayer effectivement d'avoir mis elle il faudrait que ce soit plus d'un hectare c'est évident et en plus quand on regarde bien un hectare ça ne lit pas forcément les deux biens parties boisées moi je suis allé voir sur place moi aussi j'ai regardé sur les plans en fait il y a une courbe de niveau et ces deux parties là c'est vrai que ça pourrait déjà être pas mal et il y a moins d'un hectare là déjà on a regardé il y a au funègue pour du reboisement en tout cas et puis la partie boisée qui est sur l'ouest elle est beaucoup plus basse et donc il faudrait disons à moins d'un lit plus que ça si on a au funètre sur le reboisement il y a eu j'avais dit ça il y a eu des solutions où les gens étaient faits à payer à payer le reboisement parce qu'eux-mêmes avaient des boiselles c'est ça et donc ils ont l'obligation de financer du boisement par contre l'histoire du géomètre normalement au géomètre on se fait quand il y a des ventes quand il y a vraiment une division en fait c'est pour délimiter la nouvelle parcelle qu'on reboiserait justement pour pouvoir qu'ils continuent à exploiter en fait l'autre partie en fait la CEA Taxi je suis d'accord mais quand il y a vraiment une division de propriétés on veut faire venir un géomètre rien que pour ça c'est ce qu'il y a un conciliateur et la difficulté c'est ce qu'il y a déjà eu avec la CEA Taxi un peu des ambiguïtés par rapport aux achats qui ont eu lieu sur Saint-Denis où justement il n'y a pas eu de bornage et du coup on ne sait pas aujourd'hui où est la limite précise rien n'est tranché là il aurait fallu effectivement un bornage qui dans le coût de la vente aurait dû être avalé alors que là il faudrait payer plus donc c'est peut-être par précaution qu'il y a eu cette proposition-là des deux côtés me semble-t-il si on réécrit l'histoire on a déjà un devis c'est 800 euros et qui s'est partagé en deux c'est deux fois 800 euros en fait il est en charge des deux côtés non mais donc il n'y a pas oui oui il y a une participation c'est les deux parties en fait c'est pour pour se mettre d'accord sur la surface voilà c'est ça oui oui on va reprendre je ne sais pas oui que tout le monde sache avec quelle surface voilà c'est ça c'est des moments il n'y a pas de confusion et qu'on se revient des pauvres oui vous savez pas du soir d'ailleurs c'est pas assez simple il n'y a pas des limites qui se déplacent voilà c'est ça pour le bal de toute manière on n'avait pas de projet particulier non pour ça c'est un cours d'étude c'était aller d'une étude nous ce qu'on souhaite vraiment c'est vraiment effectivement de lier les deux parties oui oui tout à fait mais après je veux dire on n'allait pas reposer les sept états c'était pas enfin pour moi c'était pas vous ne voyez pas l'utilité tout avait été cultivé c'était nickel enfin c'était un peu débile de reprendre les sept états enchaînement en bois sauf que pour pouvoir reprendre une partie et en discuter il fallait de toute façon dénoncer le bal qui a été fait ce qui a été fait 28 mois avant dans la règle donc on est obligé de dénoncer tout il faut juste être sûr que le 1 hectare sert à effectivement après c'est approximatif c'est pour ça qu'on voit sur place il faut que ce soit vraiment suffisant pour rejoindre les deux et que ça fasse quelque chose de correct donc il est juste un petit chemin par contre 25 ans au 18 ans tu composes c'est quand même relativement long on n'a aucun bail il faut que la commune tout ça c'est que des bails de 9 ans mais le bail de 18 ans n'est pas reconductible le bail de 9 ans est reconductible une fois deux fois trois fois c'est de 25 ans qu'il parle si tu dis 25 25 ans c'est pas reconductible mais pas du temps je ne sais plus c'est 25 ans qu'il parle donc je crois que c'est de 25 ans qu'il parle je ne sais plus ou le bail de carrière le bail de carrière où c'est la jeune personne c'est si bien il y a une question aussi du coût par rapport parce que jusqu'à maintenant c'est pareil on avait un bail sur cette parcelle là c'est de moitié prix par rapport à tous les autres bords que nous l'avons donc là je crois qu'il faut être clair c'est le même prix que partout oui la base minimum de 140 euros l'hectare par an avec une évolution selon nous l'exception annuelle c'est ce qui se fait partout sur tous nos bords c'est parti là sur la même base donc le même nombre d'années aussi donc c'est là donc on restera sur les bails de devant il faut faire tout le monde se préparer moi je trouve que c'est bien ça permet d'avoir un peu jamais une possibilité une souplesse c'est parce que on a besoin de ce sort à cela pour quelque chose non c'était pas le but d'autres remarques d'autres observations donc il faut me donner un mandat pour concilier du coup alors une nouvelle audience est prévue avec le criminel paritaire des beaux bureaux qui a été fixé au 20 mai 2022 donc je propose qu'on délibère alors sur je vous demande donc votre accord enfin de mandater dans le cadre de la conciliation avec la CEA textil donc pour la mise en place d'un bail donc de neuf ans resté sur un bail de neuf ans et à une prise du bail sur la base minimum de 140 euros d'hectare par an avec une évolution selon l'indexation annuelle et de signer donc les documents qui s'y rapportent sur la base de 1 hectare comment ? non non après ça va être vu sur place c'est la base on n'a pas délimité de superficie c'est environ un état selon la typographie vraiment ça va être vu sur place donc je propose un vote à main levée qui s'abstient deux abstentions qui est contre qui est pour donc on a la majorité merci remboursement à un élu comme je disais il n'y a pas lieu de le faire celui-là les décisions prises dans le cadre de la délégation du maire donc ça concerne des locations de parcelles communales donc c'est des renouvellements de locations de parcelles que j'ai accordé pour l'année 2022 donc la première location concerne des parcelles dont AB251 B267 AB269 et ZA4 que monsieur Plantard Patrick nous demande le renouvellement de la location donc pour un montant de 120 euros donc la deuxième location concerne la parcelle AB0053 qui est cultivée par Dominique Monneray qui souhaite continuer cette exploitation donc il est d'accord pour une location précaire donc j'ai proposé le même tarif que l'an dernier 70 euros après on a le débat sans vote relatif à la protection sociale je repense peut-être que parmi les choses c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On va être dans l'obligation d'amener un débat concernant la protection sociale complémentaire des agents de la commune, c'est une obligation légale. On a déjà travaillé sur le sujet avec l'OBC concernant la protection complémentaire sociale, mais là, du coup, on avait une obligation en 2026 de proposer le pouvoir de la santé à nos agents, ce qu'on va faire via l'OBC, via un accord. Mais il y a également tout ce qui est prévoyance, en fait. Donc, la prévoyance, c'est la perte de salaire en cas où un agent est en arrêt maladie, on a capacité de travail. Il faut qu'il puisse avoir une prévoyance, en fait, pour pouvoir continuer à bénéficier d'un revenu. Donc, sachant qu'actuellement, on va... Alors, du coup, là, j'ai un peu pompé le CDG, c'est le centre de gestion 56, en fait. Il y avait un séminaire à distance, en fait, auquel j'ai assisté, c'était en fin d'année dernière, et on avait un PowerPoint qui nous ont gentiment donné. Du coup, j'ai sélectionné quelques vignettes pour ne pas vous... pour ne pas qu'on se tape tout le truc. Alors, peut-être pour moi, à partir du début... Du coup, voilà. Donc, on va... Donc, on va... Donc, ce qu'on disait, protection sociale complémentaire, santé et prévoyance, donc animer le débat. Là, il s'agit juste d'en discuter, de toute façon, on a une réglementation, il faudra la suivre. Il y a un cadre juridique. Donc, ce qu'on disait, donc, des employeurs publics territoriaux, donc ici, la commune. Donc, on devra financer d'au moins la moitié, donc la protection sociale complémentaire pour le risque de santé, ce qu'on a déjà vu. Et également, à hauteur de 20% le risque de prévoyance, donc, couvrir la perte de salaire en Canarais de travail. Donc, ça, c'est encore le cadre génétique. Donc, il faut qu'on fasse un débat avant le 18 février. Donc, on est dedans, là, on est bon. Donc, on ne va pas voter aujourd'hui, on ne va pas faire de délibération. Donc là, c'est un petit rappel concernant qu'est-ce que c'est que la protection sociale complémentaire, donc la santé. Donc, tous les frais occasionnés par la maternité, maladie, donc ce qu'on appelle la mutuelle. Et donc, la prévoyance, donc c'est le matin du salaire en cas de perte de salaire ou de maladie. Au niveau statutaire, il faut savoir que déjà, les agents ont déjà une couverture au niveau de leur perte de salaire, à ce qu'ils sont en arrêt de travail. Puisqu'en fait, on voit que sur une année d'ordinaire sur un an, les trois premiers mois sont couverts à 100% et au bout de trois mois, il y a une perte de salaire de 50%. Donc, c'est à ce moment-là, à partir de 50%, ça commence à peut-être compliqué pour les agents. Donc, c'est là qu'interviendrait la protection sociale de prévoyance. Voilà, donc, en jeu pour la collectivité, c'est un peu les mêmes qu'on avait dit par rapport à la protection au niveau de la santé. C'est une utilisation pour les salariés, quand dans les cas d'un recrutement, etc., le fait de proposer des nuits complémentaires, c'est un peu mieux, c'est un peu d'attractivité, etc. Même pour les agents, ils sont un peu plus performants, parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Et puis, ça rentre aussi dans le dialogue social. Moi, je ne vous fais que reprendre le tour à pointe. Du coup, les obligations, donc au niveau santé, on s'attend au 1er janvier 2026, participation dans 50%. Donc là, on le fait. Par contre, pour la prévoyance, on est au 1er janvier 2025 pour se mettre dans la légalité. Donc avec 20%, minimum, sachant qu'on attend encore des décrets, tout n'est pas encore plein rue, donc on attend encore ce décret-là pour savoir exactement comment on connaissait. Là, c'est des données nationales, et là, on voit qu'en effet, les collectivités ne sont pas encore toutes rentrées. 56% des collectivités en santé et 62% en prévoyance. Et au niveau départemental, ils disent un peu la moyenne, en fait. Donc 17 euros par agent pour la santé et 14 euros par agent, après, ça pourrait coûter. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on... Le budget prévoyant, c'est la vérité qui propose, en fait, de faire peut-être un financement de budget, en fait, pour réussir, en fait, c'est une piste, pour ne pas gréver trop les budgets de collectivité. Après, nous, on a 4-5 agents, on ne sait pas non plus, on n'est pas sur une grosse collectivité avec des dizaines d'agents. Donc ça ne va pas nous coûter beaucoup. Donc il faudra 15 euros par mois. Par mois. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez en débat, ce que vous en pensez. Si on n'a pas trop le choix, on a l'échange à 2025. Je ne sais pas si l'OPC prévoit de faire comme pour la santé mentale santé, de faire un groupe non-comment, ce qui serait vraiment avantageux pour nous, parce qu'une petite commune comme nous, au niveau négociation, ça va être un peu compliqué de les négocier comme ce soit. On n'aura pas un poids pour faire baisser les paris. Donc on va rester ouvert. Donc on peut y sur le OBC s'ils en ont, si vous êtes d'accord. Et après, le débat, ça sera tout sur le montant. Est-ce qu'on se fixera au minimum ou les 20% pendant le décret ? Ou est-ce qu'on ne va plus loin ? Je ne sais pas si les agents ont des besoins ou des demandes, peut-être à leur questionner au détour peut-être des entretiens annuels, voir les attentes qu'il peut y avoir entre les agents. Et l'annonce sur la santé, il y a combien d'agents qui participent ? Alors là, pour l'instant, on est dans l'attente. Mme Tchepic-Villaine a proposé une rencontre pour conformer les agents. Donc on ferait une réunion avec les agents, avec Mickaël et moi-même, pour voir un peu, qu'elle présente un peu sa complémentaire. Et puis pour l'instant, les agents ne vont pas encore s'y suivre. On n'en est pas encore. On attend ce premier rendez-vous, plus de présentation. Mais il y aurait trois d'intéressés ? Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai. Voilà. D'autres questions ? Donc, si ce n'est que ce serait effectivement intéressant, qu'un groupement de commandes, comme il y a eu sur les mutuelles, qui a bien fonctionné et qui, comme tu l'as dit, permet d'attirer des prix on n'aurait pas si on faisait ça. Non, pas nous, mais c'est petit, pour faire ça. C'est là l'intérêt de nous laisser aussi, d'avoir la collectivité aussi de nous. C'est un bon avantage, c'est celui-là, quoi. Voilà. Merci. Merci. Merci, Mata. Concernant les questions diverses, donc, concernant le projet de rénovation des vestiaires multisports en terrain de football, donc, les dossiers de subvention ont été envoyés. Donc, on espère des réponses positives d'ici les prochaines semaines. On a eu une demande de préemption pour le bâtiment route de Rufiak, l'ancien garage, par un cabinet notarial sur l'achat du bâtiment. Donc, après discussion avec le bureau municipal, on a décidé de ne pas donner suite à cette offre. Donc, la destination du bâtiment serait convertie en maison d'habitation. J'ai eu une communication téléphonique avec la sous-préfète concernant la mise en place du relais de l'opérateur orange sur le pylône. Donc, l'aménagement ne pourra pas avoir lieu cette année, car la programmation des travaux est terminée pour cette année. Tous les moyens disponibles sont conclus. Et une étude de notre demande sera programmée pour l'année 2023. Combien ? 2023, l'année prochaine. Concernant aussi de l'accompagnement de Harold et de Thomas pour la planification de l'activité de l'entretien des bâtiments et espaces collectifs, Karine et Yves ont commencé à les accompagner. Donc, je les remercie pour ces interventions. Donc, on va continuer pour organiser le planning hebdomadaire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Non, moi, c'est un planning. Je les ai déjà dit mardi il y a 15 jours. Il était dans le coin. Il a vraiment besoin de quelqu'un qui soit derrière pour lui dire ce qu'il faut faire. Je ne sais pas qui ne sait pas, mais il y en a tellement que ça arrive de partout, il est un peu débordé. Il n'a vraiment besoin que quelqu'un prenne son planning et lui dise, fais ça en priorité, tu peux attendre un petit peu, c'est moins important. C'est juste ça. Après, il se débrouille très, très bien et je pense que là, le fait d'avoir perdu Gilbert, je crois qu'il s'est retrouvé un petit peu débordé. Mais bon, je pense qu'il va vite s'en rattraper, c'est pas le problème. Après, je pense qu'il aura besoin de dépasser les bords une fois par semaine, je pense. C'est bien d'aller discuter avec lui et puis peut-être voir aussi avec toi s'il y a des choses que tu veux faire en priorité ou pas. On ne prend pas de retard sur certaines choses. C'est pas simple. Et puis peut-être aussi lui donner des moyens. Oui, aussi. Je pense qu'il va avoir besoin de matériel. C'est en cours d'études. Il aura un peu moins de budget à sortir. Il y aura notamment un véhicule, le véhicule qui a lâché. Viens voir avec lui ce qu'il veut comme véhicule. Son petit véhicule, il est bien, mais le problème, c'est que comme il est souvent tout seul, parce que Thomas, il ne travaille pas tout le temps depuis, s'il doit transporter du matériel. Des fois, il dit qu'il faut que j'emmène le rotophile, la tondeuse, la brouette. Ça ne rentre pas dans le véhicule. Il me dit que je fais trois voyages. Mais si je ne pouvais en faire qu'un, ça ne m'arrangerait. Je ne perds pas le temps. C'est des détails comme ça. Oui, on discute avec toi. J'ai aussi l'information du président de la société de chasse qui a eu une battue le 6 février. C'est passé dans votre prison. Mais ça, c'est tous les ans qu'il y a cette battue. Il y a eu un arrêté que j'ai mis en place pour interdire la circulation dans l'ensemble du bois. Concernant aussi OBC, pour le financement, pour équilibrer le budget dans le cadre du déficit des piscines, je vous ai envoyé aussi un document pour compléter les propos. C'est une proposition H6 qui a été demandée en réunion. Avec une proposition notamment de 40% de prise en charge par les communes et 20% pour les communes qui bénéficient de l'équipement. Donc ça fait qu'il y a 4 équipements. Il y a la Glacierie, Malé, Troyes, Guerre et Serran. Ce qui fait 200 000 euros à repartir sur toutes les communes et 100 000 euros à repartir sur les autres communes. Donc il resterait quand même 50% restants. Rien n'a été acté pour l'instant. Il a été évoqué éventuellement une part de fiscalité. On est encore toujours en train de travailler sur ce sujet-là. Il y a des exercices militaires qui sont prévus à partir du 21 février jusqu'au 11 mars pour un effectif prévisionnel de 300 personnes. Donc ils seront dans le secteur de Quémé, comme apparemment, comme traditionnellement. Donc à partir du 22 février, le mardi 1er mars et le mardi 8 mars. Je reviens juste sur le Gélo baissé. Donc ça c'est un montant de 2 560 pour notre commune. Pour l'instant, ce n'est pas acté. Mais oui, ça serait certainement ça. Si on reste dans ce schéma-là. Jean-Paul est absent, concernant la voirie, c'est toujours dans le cours. Anita, tu as des informations à donner concernant les domaines de l'affaires sociales ? Au niveau d'affaires sociales, par exemple, on a terminé nos gros travaux de fin d'année qui concernaient le repas des élèves du 5 décembre qui s'est conclu en janvier par la distribution d'un colis au plus de 80 ans. Et au niveau d'affaires sociales, on se serait réunis prochainement pour qu'on se voit pour l'idée de faire une enquête au niveau de la population, surtout de la jeunesse, pour qu'on puisse aussi apporter quelque chose aux jeunes. Donc ça, c'est une idée de développer pour nos plus jeunes. La commission d'affaires sociales ne travaille pas qu'avec et que pour les aînés. Au niveau communication, on a le bulletin qui est paru en janvier. Je remercie à tout le monde pour la contribution pour la distribution dans les villages. C'est important qu'on garde ce lien. En fait, en distribuant, c'est quand même attendu, ce bulletin. Et on va se réunir pour travailler sur le feuillet qu'on distribuera en avril. Donc il y aura une partie qui reprendra tout le... En compte administratif, c'est le gérisonnel de l'année 2023. Mais il y aura aussi d'autres articles. Donc si vous avez des idées d'articles, des choses à communiquer au sein de vos commissions, n'hésitez pas à revenir à nous parce que moi, j'ai un peu une page blanche. On part un peu de zéro, là. Je n'ai pas trop... Donc il faut qu'on tranche là-dessus. Voilà. Mais après, franchement, on relèvera peut-être les appels pour les travaux qu'on disait, pour le contract, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en instant, on n'a pas eu de volontaire à l'administré. C'est vrai qu'on appelle quand même, on a besoin d'eux pour travailler sur ces sujets-là. Le contract, le jeu, la carte communale. Donc je pense que ce sera l'occasion de faire des rappels. Voilà. Après, actuellement, avec Yves Couchelou, là, en tant que correspondant de défense, moi, en nous travaillant sur l'exposition, en fait, qui va accompagner l'inauguration de la plaque d'Alex Gerselin, au niveau de la commémoration, le 19 mars. Du coup, il y aura cette fameuse plaque qui est déjà adressée, mais qui sera élevée officiellement. Donc on va rencontrer le 4 mars, l'Association des anciens combattants et les donatifs des patrimoines pour travailler sur l'organisation de cette commémoration. Et en parallèle, nous avons fait une exposition, en fait, moi, j'ai vu avec l'ONAC-CVG, donc c'est l'Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre, pour faire une exposition, en fait, qui concerne la guerre d'Algérie. Donc on va rester sous le thème de la guerre d'Algérie par rapport à Alexia Rsevin, qui est disparue là-bas. Et du coup, on travaille là-dessus, avec une petite expo qui sera faite entre le 18 et le 23 mars. Je peux déjà vous montrer l'affiche. Et en cours, on va dire. Voilà, donc ça sera une idée d'affiche. Donc j'ai repris le catémono principal qui présente l'exposition. C'est la guerre d'Algérie, histoire commune et mémoire partagée. Donc ça sera 23 panneaux qui seront dans la salle plus valente, qui permettront de découvrir toute l'histoire de la guerre d'Algérie en partant de la colonisation. Et du coup, j'ai mis nos partenaires, à l'onarque CDG, à l'onarque CDG, à l'onarque CDG, à l'onarque CDG et à l'onarque CDG patrimoine. Donc c'est à reste à finir et à voir entre nous si ça convient comme ça. Et on fera un courrier aux écoles parce que maintenant, la guerre d'Algérie est passée au programme depuis maintenant une dizaine d'années. Et du coup, ça me plaisante peut-être pour les collégiens et les céens de redécouvrir cette partie d'histoire de manière peut-être un peu plus ludique, la métier pédagogique qui est plus facile peut-être que les livres. Donc on va travailler là-dessus pour inviter les collèges, tout ça, s'ils veulent venir. Et du coup, le 18 au 23 mars, ce qui veut dire que la salle sera indisponible, c'est ce que je te disais, Karine, par rapport à la gym, et également pour la guerre d'Algérie, donc on va organiser autrement. Voilà. Voilà, voilà, sur quoi elle veut travailler bien. Corine ? Juste pour Jean-Paul, au niveau des rats, c'est pas... Oui, il y a eu le deuxième passage qui a eu lieu. Le deuxième passage, je ne sais pas si c'est concerné, c'est un passage à la commune. Et ils ont déposé également au lieu de certaines poubelles pour essayer d'attraper les rats qui percent par en dessous les conteneurs de certaines poubelles. Donc, voilà, si vous voyez des poubelles avec des objets en dessous, donc ils percent en dessous, ils cassent les sacs et ils répartissent les déchets un peu partout. Donc, les agents vont dépasser pour nettoyer, mais ils ne changeront pas de poubelle tant que le problème des rats ne sera pas qu'il y a. Donc, avant, il le passera demain après-midi pour faire l'inventaire de tous les conteneurs de la commune pour vérifier ceux qui sont déroulés. Oui, et puis... Après, ils vont changer, mais... En attendant, on met une grille au fond des conteneurs... Il faut les attraper, il faut les piéger. Oui, en plus... Oui, quand il fait des conteneurs, il vit de tout, il faut aller s'approcher de trucs, et puis il faudrait mettre en dessous. Il faut mettre en dessous, une grille à l'intérieur, mais il y a autre chose dessous pour... Non, mais là, tout de toute façon, dans 15 jours, il va falloir plus d'humains, dans les... Oui, mais après, une fois qu'ils ont commencé, ils vont changer, après, ils vont parler en termes de ce qui est passé, et là, ils vont changer. Donc, c'est juste pour remplacer... Non, on peut s'occuper de ça, qu'elle avait bien parlé. Il y en a beaucoup de poubelles dans le domaine ? Là, les gens de moi, j'en ai en connaissance de trois, que j'ai compris. La Ville de Bas, La Pointe, La Pointe, je crois, c'est ça ? La Pointe, c'est pas vrai, oui. Et La Ville de Bas. Et il me semble que c'est la Chathème, je suis là-dessus. Mais, il me semble, voilà. Donc, moi, j'ai... On a organisé la nuit de la lecture avec la bibliothèque, plein Covid terrible, mais c'était un bon test et ça permet un peu de voir pour l'organisation et de, je pense, retravailler l'organisation de cette manifestation l'année prochaine, parce que, enfin, moi, j'ai bien aimé. Mais je pense qu'il faudra séparer adultes et enfants, faire une œuvre adulte, une œuvre après-enfant, en terminant par une petite manifestation pour... Mais ça sera pour l'année prochaine. Mais c'est... Moi, je vais essayer ça, c'est sympathique. Mais bon, c'était pas facile, parce que c'était le mois de 23 janvier, en pleine période Covid, et c'était pas grave. Voilà pour les bustes, pour le Thumb Trek. En mois de décembre, nous sommes allés voir avec quelques jeunes de la commune, maire de Lisieux, qui nous a aimablement, lentiment, montré et expliqué son lieu. Et j'ai fait des photos et maintenant, il n'y a plus qu'à les montrer au monde, parce que... et pour eux, c'est bien de faire les travaux au printemps. Avant qu'il fasse très chaud, mais pas de l'hiver. Donc, le printemps, c'était une bonne... Donc, il faut qu'on revoie maintenant avec les jeunes de la commune, que c'est eux qui doivent nous aider à mettre ça en place. On a le lieu, mais maintenant, c'est l'organisation. Ensuite, j'ai oublié entre-temps... Enfin, bref... Il y a eu l'opération de sapins de Noël, qui a été organisée par l'OBC. Il y a eu, sur la côté de la commune, 13 communes qui ont participé à l'opération, et dont Saint-Nicolas. Et il y a eu 350 sapins de... de poster. Par la fin d'école, on est conscient de l'OBC. Il y a plus que 4 ans. 350, c'est la commune commune. Il y a des six d'une matinée. Moi, je pense aussi. Entre 20 et 30. Je dirais 24. Voilà. Donc, il y a eu 350, c'est la commune commune. C'est la fin d'école. Je te laisse le temps de parler. Il y aura un changement au niveau toujours de l'organisation des déchets et du remassage qui est toujours en étude. Et ça sera, je pense, ce scénario numéro 5. Donc, le remassage porte-à-porte pour les déchets recyclables, les poubelles jaunes. Les poubelles jaunes comme un caractère. Et puis, les autres, elles seront en contenir. Mais ça n'est pas encore passé. Non, mais ça sera comme ça, comme les poubelles jaunes un caractère à Sud-en-Roc. Non. Le porte-à-porte, mais les poubelles automénagères, ce sera un collectif. D'accord, comme on va là. Mais c'est un projet qui n'existe pas encore en France. C'est ce qui va être proposé là-dessus. Je ne sais pas... Ils fourniraient les conteneurs ? Je pense que non. On va les acheter dès qu'un jour nous restons. Mais c'est un projet d'études et ça va être décidé là la prochaine réunion. nous n'allez pas à voter. C'était juste une présentation. d'accord. Donc, oui, un peu chaud. Tu m'étonneras, j'imagine même pas. Pour une petite pérométrie. J'ai dit non. On se montre à elle. Et puis, l'accès à un déchetterie qui sera informatisé. Les trois déchetteries de l'OBC. L'accès au déchetterie qui sera informatisé avec une carte. Ça, c'est en étude également pour savoir quel système utiliser. Et ça, et puis... Vous êtes allé visiter le centre de l'OBC ? Vous êtes allé. Oui, c'est allé avec la Covid. C'est dommage. Je ne vous en ai pas parlé. Donc, je pense que c'est un petit peu complètement porté. Là, c'est juste les deux systèmes qui sont présentés eux-mêmes. Oui, là, on rencontre les présidents des CITOM et CITOMI. Oui, voilà. Ils doivent présenter un peu leurs systèmes. Visite sur place, c'est vrai que ça n'était pas. Oui, oui. Il faut absolument harmoniser le système sur toutes les... de ramassage de réglementation sur tous. La réglementation se trouve baissée. Les préfets. Ça va augmenter. Oui. Il ne faut pas se mentir. J'ai quand même une voisine qui m'a dit que je ne s'entends pas. Moi, c'était porte-à-porte. Je me suis allé faire un tour. Je me suis allé rester là où tu étais. Je me suis allé faire un tour. C'était où ? Parce que là, je me suis allé parisien. Je me suis allé à la commune qui est en Charles-Pleurès. Ah, allez. Je me suis allé faire un tour. Ça n'est pas déménagé. Non, mais... C'est un tour. 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 Concernant la date du prochain conseil municipal, ce sera le mardi 15 mars. Je vais l'explorer à 20h par contre. Donc, au niveau des points qui seront abordés, il y aura l'affectation des résultats du budget et puis le vote du budget primitif de 2022. Il y a des réunions aussi qui sont prévues le 24 février et 3 mars pour préparer ce budget 2022. Et on souhaiterait aussi rencontrer Gaëlle Berthevass et le DGS WC mais courant avril-mai. Donc, ça, ce sera un autre conseil. Je sais pas si vous souhaitiez aborder d'autres sujets, d'autres questions. Si, vous avez une petite question. Je me suis privée avec les jeunes qui prennent le cadre en bas, toujours. parce que 3,4 fois, j'ai failli leur mettre à vous, quand même. Alors, c'est pas que de leur faute, je dis pas. En fait, ils vont à leur arrêt par l'intérieur du virage. Ouais. Donc, ce jour-là, il y avait Sadbou, donc ils étaient au milieu de la route. Sauf qu'il y a un camion qui arrive en face avec ses projots qui tournent en grec. et moi qui arrive et qui voit le gamin qui est habillé en noir, dans le noir. Et je pile, il était devant mon capot. Tu veux pas prendre de trottoir parce que tu vas te faire avec un jour. Donc, une fois, deux fois, depuis, depuis que c'est les vacances. Alors, je sais que c'est pas facile parce que s'ils vont de l'autre côté, l'endroit pour traverser, il est beaucoup plus loin. Ça les oblige à revenir. Je n'ai pas la solution, mais j'ai juste dit mettez-moi un truc réfléchissant, mettez quelque chose parce que le jour où tu es sous les roues, c'est mort. Je crois que là-dessus, on a à reprendre, on en avait discuté avec Yves. Cet arrêt de bus est très, très mal placé. Il est mal placé parce que, comme tu dis, c'est difficile d'accès pour les jeunes. Les camions, les voitures, passent à bras de l'arrêt de bus et ça creuse tout le temps. Il y a de la flotte systématiquement. Et même, le bus, quand il s'arrête, il s'arrête carrément sur la route dans l'un de l'Urase. Il ne peut pas faire autrement. Alors, on avait regardé un petit peu avec Yves. Il doit y avoir d'autres solutions un petit peu plus loin sur la route de Rufiak où il y a largement la place. Alors, d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas décider ce genre de choses tout seul. Mais à partir du moment où il a été budgété, où il sera budgété du changement de matériel puisqu'on avait une subvention pour avoir des arrêts de bus neufs, c'est le moment ou jamais de reposer la question de cet endroit parce qu'il est dangereux. comme je le dis, un exemple précis. Donc, je pense qu'il faut absolument reprendre cet arrêt de bus-là et rectifier le problème du vide aussi parce qu'il risque d'y avoir effectivement un accident. Alors, si on ne peut pas le faire tout seul, il faut tout de suite demander à la région si c'est la région qui, disons, est-ce qu'il veut les arrêts. Il y a deux interventions possibles avec la région ou au BC, ça dépend de quelle... on a des arguments pour dire qu'il faut changer. Surtout qu'il y a un lieu plus loin qui est simple qui pourrait être comme ça. Moi, je vous invite à aller regarder celui-ci de Bresbourg où il y a la liste de tous les arrêts de bus. Ce n'est pas très bien fait, il faut vraiment fouiller. Mais quand on voit l'arrêt de bus en bas du bourg, il est signalé Inter D8 Pongili. En aucun cas, c'est marqué les rues de bas. Oui, mais il est là. Oui, mais Inter D8 Pongili, si on regarde, c'est pas... Voilà, c'est plus loin. Moi, je me demande si cet arrêt-là n'existe pas, en fait. C'est-à-dire où il y a les poubelles, là, où il y a les poubelles. Oui, il y a les poubelles. En fait, avant, le matin, le quart arrive de rue Fiac, il prenait en face là où il y a les poubelles et le soir, il redéposait là où il y a l'arrêt actuel. D'accord. Il montait d'un côté par rapport à la descente du côté de la route. Entre guillemets. Non, mais il faut revoir ça. Et il n'y a pas longtemps, ça a été monté et descente tout du même côté. Oui, c'est vrai. Effectivement, comme tu dis, c'est celui qui est en face normalement. Il y avait un... D'ailleurs, il n'y a plus de marquage au sol. Non, mais il y avait un caballon, je crois. Il y a un décrochement dans le virage. Vous avez un décrochement un tout herbeux. Vous pourriez très bien faire entrer le bus. Il serait protégé. Il pourrait repartir tranquille. Les gamins seraient à l'abri parce qu'il serait vraiment... On pourrait même mettre un petit bord, une petite borne, le bus rentre avec une petite protection. Et là, il y a juste à traverser la route. Là, ils ne peuvent pas prendre autrement que là où ils passent tous les jours. Ils pourraient traverser avec une bonne visibilité. Oui, tout à l'heure. On est quand un passage qui est là en plus. C'est simple. C'est où, tu veux me dire ? Juste, quand vous prenez... En face, ils avaient les poubelles, en fait. En face, les poubelles, il y a vraiment une borne où il y a... C'est tout herbeux. Il y a deux, trois gants. Il s'est découpé, là. Ça pourrait être très, très bon. Ça aurait été dégagé, justement, pour avoir de la visibilité. Le virage. Le virage n'avait pas été coupé. Oui, ça avait été abaissé. Oui, je crois, pour qu'il y ait de la visibilité. À l'époque, c'est le moment où il y a eu les accès pour les constructions de maisons. Non, en fait. Oui, c'est ça. C'est là que ça a été dégagé. C'est la pluie pour une grande auto-tour de maison par un terrain à construire. C'est vraiment pas pratique. Après, tu ne vois pas trop d'autres. On sent que la région de trouver le problème. Oui, oui. Ça devient important. Surtout en hiver. Oui, c'est là où tu passes. Et si on le met dans le bord du terrain de foot, quand on arrive chez Marie-Vonée, elle est à droite et puis on met juste à gauche. Non, mais il n'y a pas de place, là. Pour s'assurer. C'est comment il met s'arrêter sur la route ? Voilà, il n'y a très peu de place. On est chez le voisin tout de suite. Il n'y a même pas de trottoir, en fait. À la vallée, c'est pareil, ça, sur la route et puis on, tes routes. Oui, quand on peut ça, on sait. Oui, c'est... Voilà, il est en plein dans le virage. Mais là, c'est le concours virage, pas de lumière, camion. Oui, oui. Et franchement, ça termine, ça circule. Parce que oui, il y a d'autres endroits où c'est au bord aussi, c'est au bord, mais de toute manière, le car il est au milieu de la route, tu ne vas pas passer. Donc, voilà, tu l'utilises là, ça va. Mais là, c'est vraiment le fait que ce soit le carrefour. Après, moi, ce que je vous dis, j'ai déjà affiché à l'écran le circuit du car et on voit bien qu'au niveau de Saint-École-Luterte, c'est le Pombili interdévit. Ah, c'est pas... Oui, mais il n'existe pas, celui-là. On ne voit pas pourquoi c'est toujours là. Le souci, c'est que les enfants, en prenant le bus là, s'il y a mis un accident, il y a un problème. Il faudrait voir ce qu'il y a sur leur carte de carte, déjà. Ou est-ce que... Ils ne prennent le bus que là où il y a un arrêt et l'arrêt, il a été disposé ça. Oui, ils n'y sont pour rien. Il y a des habitudes. Non, mais il faudrait regarder ce qu'il y a écrit sur leur carte de carte parce qu'il doit prendre le bus là où c'est indiqué sur leur carte de carte. Oui, mais si c'est indiqué... Oui, mais il a voulu il n'existe pas, celui-là. Au niveau du Pombili, il y a un espèce de petit abri un peu plus loin. Il n'est pas du bon côté. Il faudrait qu'il soit en face quand tu vas faire... Oui, mais le car ne passe plus, par là. Après, il faudrait le voir, si, parce qu'après, il va à Rufiak. Donc, vos séjours, c'est où ? Vos séjours, c'est un peu plus loin. Ce qu'il faudrait, c'est presque faire le parcours du car, en fait. Il faudrait monter dans le car. Il est sur la route de Rufiak, c'est qu'il vient pour Couette. Il s'arrête là, non ? Oui. Ceux qui allaient à Couette, ils se connaissent le car, là. Il peut être honnête à côté et descendre aussi. Oui, il y avait deux. Il y avait deux gîtes où ? Moi, je serais d'avis qu'il faudrait faire le circuit du car. Il faudrait le prendre le car au Pussy, là, à Tréal, et puis voir tout le trajet qu'il fait. Il faut voir qu'il s'arrête bien. Parce que c'est pareil, à la rue de Dès, il y a un arrêt. Et moi, il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une gamine de la rue de Dès qui allait à Kivin prendre son car. Non, ça y est. C'est fait. Le car s'arrête devant chez elle. Oui, mais pourtant, l'arrêt a toujours existé. L'arrêt a toujours existé et pendant quelques mois, elle a pris à Kivin. Alors que l'arrêt a toujours existé. Ce carat-là n'a pas changé depuis. Ah oui, oui, je sais. Il n'y avait sans doute personne. Donc, il s'arrêtait ici. Avant, il n'y avait pas à la mer loin et il n'allait pas à Kivin. Il n'allait pas à la ville de Bâle. Il n'allait pas dans la maison aussi. Le chauffeur, il a ses habitudes. Il ne s'arrêtait pas à la rue de Dès. Il s'arrêtait à Kivin. Et il faut que les parents, entre guillemets, se renseignent et qu'il n'assure que c'est clair et que si elle existe, il faut que les enfants prennent le car. Là où c'est indiqué, quoi. C'est vrai que c'est des gens qui avaient une montagne qui fait à son arrêt alors que l'arrêt existait. Mais ils ne le savaient pas. Et la camine, elle allait jusqu'à Kivin. En même temps, la brieuse qui est à la ville de Bâle, il n'y a plus que les côtes et il n'y a plus que toits. Mais il n'y a personne qui croit à ce qu'ils montrent. Il y a eu un moment où ils ne s'arrêtaient plus en bas non plus. Les enfants, ils étaient obligés de monter au bout. Il y a un moment, pour le lycée, ils ne s'arrêtaient pas en haut non plus. Mais de pleinement, ils s'arrêtent en haut parce que l'arrêt est en haut. Alors qu'avant, les gamins du lycée, ils allaient être en bas. Mais il y a bien un arrêt en haut aussi. Non, il n'y a que en haut. Alors là, c'est pour aller sur l'arrêt 3. Donc il faudra... Oui, l'arrêt en bas, c'est que contre l'arrêt 3. C'est vraiment là. Tout le monde s'arrête en haut. D'accord. Si, il y a 10 derniers nits. Il y a l'arrêt, il y a 10 derniers nits. C'est que malétroit, ça, tu dis. Ah, c'est pour malétroit, oui. Il faudrait presque prendre des bus et voir s'ils s'arrêtent bien déjà à ce qui est indiqué ici. Et que les gamins, ils n'avaient pas une carte. Et normalement, c'est la souhaité chauffeur de prendre le gamin à l'arrêt qui est indiqué sur sa carte et pas ailleurs. Normalement, oui. Après, c'est pas là. Les gamins, un coup, ils prennent en bas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Et je pense qu'ils ne respectent pas parce que c'est pas normal. Pourquoi ils prennent un peu en haut, un peu en bas ? Sur la carte, c'est marqué que là, sur l'endroit. Et pour nous, s'ils sont dans un collège ou dans l'autre, ils ne s'arrêtent pas à me rendre en haut non plus. En bas, c'est surtout le côté danger. Après, il n'y a rien qui soit à tel ou tel endroit pour que ça se fasse en sécurité. Après, il y a le système des réfléchissants, mais les gamins ne les portent pas pour se dire qu'ils sont réfléchissants. C'est ça que c'est aussi. Après, il y a des brassards. Mais c'est pareil. Est-ce qu'il y a des traits, des brassards ? On peut en avoir, de la tête au pied avec un masque. Il s'éternit, il fait nuit, il fait... Moi, ce jour-là, je suis arrivée là-bas et j'en ai encore le... Je la voyais sur le capot, la dernière fois. ça, j'ai vraiment filé. Du coup, je vais un petit peu le... Je ne sais même pas qui s'était meilleur. Je n'étais pas la première à le dire. On a déjà été remontés. En tout cas, tout ce qui est marquage de la signalisation au sol, ça va être fait sans doute que c'est un peu plus. Après, peut-être qu'on pourrait faire aussi la signalisation par les panneaux, attention, voilà, ralentisif, je ne sais pas. C'est vrai que ça revit des fois dans le monde aussi. Il y a d'autres sujets. J'ai entendu la cloche finie, il est 22h. Il est 22h, là ? Oui. Donc, je cloue le conseil municipal.